... Bonsoir, ce soir on change le format de l'Université Populaire, parce que vous avez observé, nous avons deux intervenants, deux, qui vont nous parler d'utopie et puis d'économie sociale et solidaire. Maria Gracia Rico et philosophe, Nadine Briches-Battasti et économiste. Elles sont toutes les deux maîtresses de conférences. Elles participent à un projet que je trouve absolument formidable, qui est Hard Libs, c'est le document que je viens de nous faire passer. C'est une initiative qui a été portée par Enrico Donazio, que nous avons déjà reçue à l'Université Populaire, qui nous avait fait une conférence il y a deux ans. Et l'objet de ce thème, de cette activité Hard Libs, c'est de faire se rencontrer et discuter ensemble, des philosophes, des économistes, des sociologues, des artistes. Il y a tout un mélange de chercheurs et d'enseignants qui participent à ce projet qui, encore une fois, je trouve absolument remarquables et formidables. Et ils organisent aussi régulièrement, une fois par semaine, des conférences à l'IMERA. L'IMERA, c'est l'Institut Méditerranéen de Recherches Avancées, qui se trouve à l'arrière du... J'allais dire du parc Zolozik, parce que moi, j'ai connu... J'ai connu les animaux dans ce parc. Et c'était rigolo. Mais une autre anecdote aussi, mon père avait participé à la construction d'une piscine dans ce jardin. Cette piscine devait servir à accueillir des dauphins. Et donc, lorsque cette piscine a été terminée, ils l'ont mise en eau, parce que le lendemain, les dauphins devaient arriver à Marseille. Et lorsqu'ils sont arrivés le matin, la piscine était vide. Toutes les caves des Chartres étaient inondées. Voilà. Eh bien, ce soir, nous allons parler... Enfin, plus précisément, Marie-Hélène et Nadine vont nous parler d'utopie et d'économie sociale et solidaire. Vous avez une grosse heure pour présenter votre sujet. Et puis, après, on discute ensemble. Celle qui veut. Je vais juste annoncer comment on va procéder. Donc, on va avoir... Enfin, comme vous le verrez, c'est un travail collectif. C'est aussi le fruit de discussions menées dans... Et il y a parmi vous des gens qui participent à ces travaux. Donc, c'est le fruit d'un travail collectif. Et on va le présenter en trois temps. D'une part, ce qui est Artlib et quelles sont les réflexions qui se posent à l'occasion de ce collectif. Et la liberté aussi, du coup, qui traverse ce collectif. Liberté d'expression, de questionnement, etc. Un peu hors des sentiers académiques auxquels nous sommes de plus en plus soumis. Le deuxième temps, c'est rappeler brièvement parce que tout le monde n'est pas forcément familier de la notion de ce qu'est l'ESS et en quoi elle a une dimension d'innovation et d'utopie, même si elle est ancrée dans une histoire longue. Puis, le troisième point, c'est de vous donner, à partir de trois, quatre expériences sur lesquelles on a été amenés à travailler, à faire des investigations au long cours, de vous montrer en quoi cette économie sociale et solidaire, dans ses expériences concrètes, peut être porteuse à la fois d'utopie, de liberté, mais aussi d'auto-exploitation. Et du coup, montrer cette double dimension à la fois de l'utopie, de la liberté, mais aussi de l'exploitation qu'elle est susceptible de porter. Donc, voilà, je passe tout de suite la parole à Maria Gracia, qui amorce cette intervention. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, comme le disait Nadine, aujourd'hui, nous avons intitulé notre conférence « Quel changement dans les organisations du travail ? La contribution de l'économie sociale et solidaire ? » Je pense que c'est mieux. C'est bon ? OK. Mais avant d'arriver un peu au cœur de cette question de en quoi l'ESS peut participer, justement, à d'autres organisations du travail aujourd'hui, je voulais revenir, effectivement, sur notre cadre. OK. Sur notre cadre de travail, qui est ce collectif, donc, atelier de recherche, travail et liberté, pour situer d'où on parle et d'où on parle, à partir de quel type de travail. Donc, c'est un collectif, comme ça a été rappelé à l'initiative d'Henri Codonazzo, qui est dans la salle aussi, à l'IMERA, avec d'autres chercheurs, mais aussi des professionnels et des artistes qui travaillent, justement, qui se posent des questions sur les changements du travail aujourd'hui. Nous sommes partis d'un constat, enfin, plusieurs constats, mais en fait, plutôt la question des représentations du travail. Aujourd'hui, le travail, aujourd'hui, remboît à la fois à l'effort, à la contrainte, à la précarité, mais aussi à la créativité, à la stabilité sociale et économique, à l'affirmation de soi dans la société. A contrario, la liberté reste un espace, un horizon plus ou moins atteignable selon le type de travail qu'on mène. Et donc, effectivement, ces deux termes sont un peu en opposition. On peut avoir une lecture comme ça de les opposer. Nous avons essayé de déconstruire cette polarisation, qui est sûrement prégnante, mais qui reste partielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des études universitaires, comme dans des discours militants, comme dans des discours des organisations du travail, on met l'accent plutôt, soit sur le côté pathologique, sombre du travail, ou alors sur une espèce de ligne vers la liberté, qui serait, en gros, pour être libre, il faut travailler encore et plus, ou alors, à l'opposé, pour être libre, il ne faut pas travailler. Donc, on a essayé d'y voir plus clair, en mettant au centre de nos réflexions trois questions. Quelles sont les articulations aujourd'hui dominantes entre travail et liberté ? Qu'y a-t-il de critiquable ou d'intolérable dans ces configurations ? Et existe-t-il des alternatives émergentes en forme d'utopie concrète et nécessaire ? Et c'est en explorant ces questions qu'il y a deux choses, deux éléments qui ont émergé. D'une part, l'idée, les exigences presque, de fixer nos hypothèses de travail et ce qui aboutit à un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Travail et liberté, un livre collectif dont je vais vous dire deux mots, et en même temps, l'idée de chercher, justement, connaître des réalités où Travail et liberté, cette diade, était problématisée, dialectisée, et non pas posée comme une contraposition. Et nous avons essayé d'explorer des réalités dont on va parler un petit peu tout à l'heure, qui sont sur le territoire de Marseille. Alors, juste avant, sur ce livre, pour vous dire, comme je disais, nous avons, depuis 2019, nous faisons des séminaires, plus ou moins fermés, des conférences publiques, et donc nous avons aussi invité des experts sur la question du travail, notamment. Et donc, ce qui a donné lieu à ce livre, nous avons fait le choix d'écrire, ce qui n'est pas facile, justement, d'écrire au moins l'introduction, deux chapitres, et la conclusion à tout le collectif, en fait, à participer à ce travail. Ça a été un énorme travail collectif, et déjà ça, pour nous, ça nous a permis, et même obligés, de reposer les enjeux de travail et liberté dans notre propre travail. Quelles étaient les marges de liberté qu'on pouvait se donner, et comment est-ce qu'on réinventait une manière de co-écrire, ce qui n'est pas du tout évident, à partir de disciplines différentes, de postures et de démarches méthodologiques toutes différentes. Mais avec, quand même, je tiens à le préciser, l'ambition, non pas de donner une nouvelle théorie du travail et de liberté, et aussi avec l'idée qu'il n'y a pas une théorie qui éclairerait, qui serait là pour dire qu'est-ce que c'est que travail et liberté aujourd'hui, mais justement, plutôt dans le questionnement. Donc, huit livres, oui, pardon, huit chapitres organisent ce livre. Donc, dans le premier chapitre, avec ce travail collectif, on a vraiment essayé de déployer les questions, les définitions de ce que c'est que travail, ce que c'est que liberté, avec un fil, avec un questionnement historique, mais aussi vraiment au niveau des définitions. On a essayé d'ouvrir de manière non pas exhaustive, évidemment, mais toutes les possibilités de ce questionnement. Et puis, disons que les contributeurs à cet ouvrage ont donné chacun un éclairage très pertinent et particuliers, sans lui dire. Par exemple, Christophe Dejour insiste sur le mouvement continu entre les nations et l'émancipation qui caractérise le travail vivant. Puis, Emmanuel Renaud indique vraiment la nécessaire réflexion autour de la démocratisation du travail. La contradiction des entreprises libérées qui butent sous la subordination juridique des salariés, c'est un chapitre qui est signé par Daniel Linhart qui a beaucoup travaillé autour de cela. Puis, on a eu des collègues, donc Massimiliano Nicoli, Luca Patrineri et Muriel Prévost-Carpentier qui ont signé un chapitre sur une nouvelle culture du travail indépendant type plateforme qui se révèle moins la promesse d'une libération que le symptôme d'une crise de l'économie classique. Et puis, en questionnant sur le travail libre, notamment dans l'espace du numérique qui est porté par Isabelle Berré-Bioffmann et l'articulation entre utopie et critique dans le travail libertaire qui caractérise certaines expériences des communautés intentionnelles signées par Michel Allemand qui, quand même, nous a beaucoup éclairé et voire donné des idées pour aller chercher ces types d'expériences avisées et utopiques qui caractérisent, qui peuvent caractériser aujourd'hui des réalités nouvelles autour du travail. Au-delà de ce qui est précisé, enfin, qui est raconté dans le livre, je vais juste m'arrêter sur quelques points qui sont soulignés dans les... que vous retrouvez de manière beaucoup plus large dans nos chapitres. mais juste, on a essayé de comprendre justement... Déjà, on s'est dit qu'est-ce que travaillait, qu'est-ce que le travail hier, aujourd'hui. Donc, on a essayé de comprendre qu'il y a quand même une démarcation historique importante, c'est-à-dire que le travail a une dimension anthropologique, certes, mais le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, comme le dit par exemple André Gorz, le philosophe André Gorz, est issu de l'industrialisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même, et ça aussi, par exemple, Yves Schwartz le pose très bien, il y a un moment dans l'histoire qui est la modernité où ce que nous appelons travail aujourd'hui vient se constituer. À partir de là, on a essayé de comprendre, de définir, d'esquisser une sorte de... cinq figures, on les appelait comme ça, qui permettent de déployer ces questionnements, ce rapport dialectique entre travail et liberté. Une figure qu'on appelait libérer le travail, c'est-à-dire envisager la fin de l'aliénation, la fin de toute contrainte, mais on se rend bien compte que cette ligne-là porterait à plusieurs impasses. Par exemple, ce qui est plus du raisonnable, ce serait de regarder plutôt la création la possibilité d'espaces de démocratisation du travail. Il y a aussi dans cet axe de libérer le travail, dans des horizons des possibles, tout ce qui est possible de faire justement par rapport à l'adaptation du travail à l'homme et pas son contraire, mais ça, c'est un fil, disons, qui est déjà esquissé par exemple par toute la tradition de l'ergonomie du travail, la clinique de l'activité. Mais libérer le travail, c'est aussi une espèce de mantra du management aujourd'hui, comme si on pouvait effectivement avoir l'impression de pouvoir se libérer de toutes les contraintes. Ce que nous, on pense, ce qu'on peut peut-être réduire de manière maximale tous les obstacles au rapport entre travail et liberté. Se libérer comment ? Donc, on va dans les autres figures. Par exemple, une autre figure serait se libérer dans le travail, c'est-à-dire se libérer dans le travail et dans l'emploi occupé en agissant sous les contraintes de temps, les rapports hiérarchiques, les espaces de travail collectifs, l'enjeu étant ici plutôt celui vraiment de se redonner, de reprendre la main sur son activité, d'exercer sa liberté dans l'organisation, la création et la recherche constante de marge de manœuvre. C'est dans ce mode-là qu'on pourrait se réapproprier de certaines marges de liberté. Se libérer par le travail, c'est aussi quand même prendre en compte que l'emploi en tant que tel, donc le travail stricto sensu, dit encore une fois Yves Schwartz, c'est l'emploi dans le sens que c'est vrai que l'emploi, parce qu'il garantit une certaine stabilité, en statut, des droits sociaux, donne une garantie de liberté. Et aussi, l'activité, quelle qu'elle soit, peut justement nous permettre de faire l'expérience de la liberté. Aujourd'hui, effectivement, avec toute la fragilisation de l'emploi, la précarité de l'emploi, on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel point c'est par cette ligne-là de l'emploi qu'on peut retrouver des espaces de liberté et en tout cas avoir la capacité de reprendre notre destin à main. Autre figure, c'est toujours des nuances, en fait, vous l'avez compris, on a essayé de regarder vraiment la question du travail dans tous ses aspects en lien avec la liberté, c'est par exemple se libérer malgré le travail, c'est-à-dire essayer de se projeter sous les questions de travail au-delà, par exemple, de l'espace professionnel lui-même, de caler vers des questions plus de société où il y aurait une partie de travail en jeu mais qui vise plutôt le vivre ensemble. Et puis, se libérer du travail, et c'est la figure qui va nous intéresser plutôt aujourd'hui, c'est-à-dire penser en ailleurs du travail, imaginer qu'on peut, une fois qu'on a essayé de desserrer les contraintes, de se réorganiser dans des collectifs là où on en est, on peut avoir aussi à un moment donné la nécessité d'imaginer toute autre chose et c'est un peu le point de départ qu'on a retrouvé dans toute l'expérience utopique, c'est-à-dire l'idée de se positionner contre, de se positionner dans une alternative, essayer de reconfigurer ces relations à la fois, y compris juridiques, donc inventer des nouveaux cadres où justement travail et liberté soient plus possibles, repenser le sens de son propre travail et aussi du lien avec l'extérieur, mais là aussi sans se faire d'illusions puisque les marges peuvent être plus ou moins larges selon les possibilités que l'on a, les conditions dans lesquelles l'on est et sans illusion sur le fait qu'une fois qu'on a mis en place d'autres organisations du travail, les nouveaux donners d'ordre peuvent aussi nous contraindre des nouvelles organisations à repenser. On a aussi mis au regard tout ça de trois perspectives historiques, trois macro-perspectives, donc, pardon, trois perspectives, une plutôt macro et collective pour penser la place et le sens accordé au travail à un certain moment historique dans une société donnée, une perspective plus méso ou intermédiaire qui concernerait la manière de façonner le travail à l'échelle des organisations et une plus micro ou individuelle qui exprime vraiment la question du sens du travail pour chaque individu. Dans la perspective macro, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'il y a trois grandes narrations du travail que je vais là juste schématiser qui sont la première et celle bourgeoise où l'entrepreneur est sûrement le protagoniste absolu, donc, celui qui s'accomplit et se libère par le travail. La deuxième grande narration est celle socialiste, communiste où là, sûrement, il y a deux protagonistes bien identifiés, le capitaliste et l'ouvrier et enfin, une troisième narration qui est celle qui nous concerne aujourd'hui, que nous avons nommée narration néolibérale du travail, où là, les choses se compliquent et se complexifient puisqu'effectivement, l'individu se pense lui-même comme une entreprise parmi d'autres unités, parmi une société faite d'unités entreprises. C'est Michel Foucault, par exemple, qui utilise ce mot de se penser à une entreprise dans une société faite d'unités d'entreprises. pour signaler qu'en fait, aujourd'hui, on peut dire que chaque individu se pense en tant qu'entrepreneur de soi-même et qu'il n'est plus responsable seulement de sa force de travail, mais bien de l'accroissement de son capital humain. Ce qui change complètement la manière de se positionner dans le rapport entre travail et liberté. Dans la perspective maison intermédiaire, comme je disais, ce qui nous a intéressé, c'est de comprendre un peu toutes les stratégies managériales, toutes les stratégies des organisations du travail, mais aussi l'apport, par exemple, des syndicats, donc des organisations intermédiaires, les expérimentations diverses dans l'organisation conduite plus ou moins collectivement chez les travailleurs. et puis la perspective plus micro, c'est celle de comment chacun de nous exprime et porte le sens de son propre travail dans ses rapports sociaux plus larges. Et c'est par rapport à tout ça, c'est-à-dire un travail sur un déploiement des définitions, une recherche de catégorisation, catégorisation. À partir de ça, nous avons voulu explorer des expériences concrètes qui sont ce qu'on peut définir des utopies à partir de deux points limites. Utopie dans le sens de lieu imaginaire, mais aussi utopie comme un espace autre. Et parmi ces deux limites, ce que nous avons essayé de regarder dans toutes nos expériences, c'est on a essayé de poser des critères. Par exemple, l'utopie a d'abord une dimension spatiale, une dimension temporelle, elle est pour demain, mais elle commence aujourd'hui. Une dimension politique, une dimension d'innovation sociale, technique aussi, une dimension normative à l'intérieur, c'est-à-dire que dans les utopies, on n'a pas une liberté limitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans contrainte, mais c'est la manière dont on accepte, on négocie les normes qui changent. Et puis, l'utopie a une dimension émancipatrice aussi dans le sens de comment est-ce qu'on se réapproprie des normes et comment on les met au travail aussi d'aller vivre ensemble. Les enquêtes que nous avons décidées de mener, nous avons décidé de les mener par binôme ou même de manière individuelle, sans forcément avoir un cadre commun, mais en se donnant quand même des repères. Par exemple, on a décidé que ce qui nous intéressait, c'était le début de la raison du projet, la genèse, puisque effectivement, comme je viens de le dire à l'instant, une utopie, c'est aussi une... En tout cas, elle naît comme une contre-proposition par rapport à un ordre établi. Donc, ça nous intéressait de comprendre comment ces expériences naissent, de quoi elles émergent, quelles sont les contre-propositions justement qui font point de départ. Après, on a essayé de se donner comme tâche aussi de comprendre le travail réel, c'est-à-dire le travail tel qu'il se fait au quotidien dans ces expériences et comment les questions travail-liberté sont au travail dans ces organisations, comment est-ce qu'elles sont explicitées, comment est-ce qu'elles sont portées par les travailleurs, voire les bénévoles qui sont dans ces organisations. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas par contre d'imaginer que ces expériences puissent venir illustrer nos propos qu'on aurait rédigés hors sol, on va dire, et non plus d'imaginer qu'on va trouver sur le terrain la vérité de ce qu'on veut, de ce qu'on imagine dire. Ce n'est pas dans ces termes qui se posent la question, mais c'est vraiment l'idée qu'il y a une tension assez importante entre, en tout cas, il y a une nécessité à la fois pour dire quelque chose sur le travail et sur la liberté d'aller voir ce que ça veut dire concrètement et au quotidien et en même temps de partir, de comprendre vraiment ces expériences dans leurs limites, dans leurs possibilités, dans leur ouverture pour co-construire et avoir une visée plutôt de transformation que juste d'étonnement ou de, voilà, les expériences que nous regardons ne sont pas des données pour nos études. Voilà ce que je voulais surtout mettre en évidence, mais surtout il s'agit toujours de rencontres et que donc nos grilles de départ bougent sans cesse et on est bien contents que ça se passe ainsi puisque ce qui nous intéresse c'est surtout la rencontre et tout ce que ça peut nourrir ce type de recherche. Donc ce sont des recherches qui demandent du temps et qui n'est pas évident de valoriser dans des cadres établis. c'est pour ça que nous nous définissons un collectif ouvert et on n'a pas comme premier but un enjeu de production par exemple. Sur les terrains, donc je vais juste énoncer, là aussi il y a des expériences que nous avons regardées de plus près, d'autres moins près. Nous n'avons aucunement la prétention de cartographie en territoire. Juste, c'est vraiment c'est fait, c'est le fruit des rencontres de nos centres d'intérêt qui nous ont amené à regarder plus ou moins de manière plus ou moins précise une certaine réalité plutôt qu'une autre. Je vais donner des exemples et puis on ne les traitera pas tous ce soir mais juste pour vous donner un horizon de nos expériences. Par exemple, on s'est intéressé à une entreprise en forme de SCOP qui est SCOPTI. Ce qui nous a marqués c'est vraiment cette trajectoire collective dans laquelle les rapports entre travail et liberté ont conduit à une réinvention assez radicale de l'organisation du travail et aussi de l'organisation du sens du travail dans cette entreprise. Un espace éducatif Bric à Brac qui est une structure socio-éducative comprenant à la fois une école mais aussi à un accueil de loisirs et un accueil social pour adultes sans que ça soit qu'ils rentrent dans des cadres très formalisés mais je vais y revenir tout à l'heure sur cela. Une association qui s'appelle Lieux fictifs qui se présente comme un espace collaboratif de création et d'éducation sous l'image qui développe des pratiques artistiques dont le sujet est le champ d'intervention et la frontière la frontière dans le sens de la prison mais aussi la frontière parmi des pratiques artistiques différentes. Je fais une petite parenthèse ce jeudi on a une conférence sur le thème de l'utopie et cette association sera l'une de nos invités. Et puis par exemple une société d'intérêt collectif la Friche Belle de Mai fabrique d'art et de culture un espace de vie en même temps et une résidence artistique comme la Déviation à lieu de rencontres et de créations dans un temps et un espace peu contraint au regard du monde extérieur. Ce qui est aussi d'autres expériences que je ne vais pas citer ici mais sous lesquelles on a peut-être conduit des observations moins durables. Je vais juste avant de passer la parole à Nadine ce qu'on s'est rendu compte un peu a posteriori c'est que toutes ces expériences que je viens de citer et bien d'autres elles rentrent tous par statut en tout cas dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire ce sont des associations des coopératives et donc plus particulièrement avec Nadine on s'est interrogé sur le pourquoi de cela est-ce que c'est un hasard ou est-ce que en effet l'économie sociale et solidaire par rapport au statut qu'elle propose et aux organisations est-ce que c'est un espace propice favorable qui permet une organisation sur les questions du travail et de la liberté qui sont davantage saisissables dans cette forme donc c'est à partir de ce questionnement qui est venu justement après le questionnement plus large sur travail et liberté que nous avons voulu faire un focus sur l'espace qui représente l'économie sociale et solidaire par rapport à cette question de travail et liberté merci beaucoup donc c'est plus au titre de ce questionnement autour de l'économie sociale et solidaire et de finalement son rôle son action son caractère inspirant pour produire des formes d'activités utopiques éventuellement du travail utopique et de la liberté donc je vais essayer de développer un peu j'imagine tous que pour tous quand on parle de travail les trois quarts du temps ça renvoie ou même dans 95% du temps ça renvoie à un travail salarié et quand on est par exemple au chômeur et qu'on demande est-ce que vous travaillez non et pourtant la plupart des chômeurs font quelque chose même s'ils ne travaillent pas directement alors à Marseille on dirait ils font du black ils font quelque chose mais qui ne vont pas qui ne va pas être reconnu comme du travail ou qui ne va pas être reconnu comme une activité mais finalement ça renvoie directement à la question de la rémunération en revue une des caractéristiques de l'ESS c'est d'articuler un travail souvent salarié classique comme on peut retrouver dans d'autres organisations avec une partie de travail qui est bénévole et qu'on va retrouver autour du principe de l'engagement mais ce travail bénévole il l'interroge parce que pour plein de gens il est représenté comme un travail gratuit vendredi dernier dans mon laboratoire de recherche il y avait une journée de travail autour du travail gratuit le travail bénévole c'est du travail gratuit oui c'est du travail qui n'est pas rémunéré mais est-ce que pour autant il est gratuit est-ce qu'il n'y a pas un contre-don aussi à un moment donné qui se joue et est-ce que ce n'est pas la question de la gratuité qui est centrale mais celle de l'engagement pour une cause et donc du sens que l'on donne à son travail plus que de la rémunération qu'on va tirer de son travail donc je renvoie à ces éléments parce qu'une partie du questionnement dans l'ESS autour du travail renvoie bien à ces dimensions de l'engagement et donc de quelque chose qui se vourait au-delà du rapport monétaire dont vous le voyez bien qui a envahi l'ensemble de notre façon de vivre d'agir aujourd'hui l'essentiel des choses se fait contre rémunération et quand on n'a pas d'argent on est exclu donc quand on n'a pas de travail on a plus difficilement de l'argent sauf quand c'est tombé du camion mais ça demande un certain travail néanmoins et quand on n'a pas d'argent on ne peut pas consommer donc on est exclu d'une partie de l'activité donc ce qui était intéressant pour nous c'était de regarder ce qui finalement ce qui dans ces expériences utopiques se jouait autour de ces organisations et de ce que ça pouvait nous dire à la fois du travail de l'utopie du sens donné à son travail et à son engagement et des conséquences que ça pouvait avoir alors quand on parle d'ESS il y a souvent deux manières de la définir la première c'est à partir de la loi de 2014 donc c'est partir des statuts juridiques dans lesquels va se déployer une activité économique donc un mode d'entreprendre et on va parler des associations des coopératives des mutuelles des fondations et puis de ce qu'on appelle aujourd'hui les entreprises sociales donc c'est une approche statutaire qui finalement renvoie à un cadre légal pour exercer une activité donc une entreprise finalement pour exercer une activité économique et dans cette définition de l'ESS on dit qu'on ne prend en compte que les associations qui ont au moins un salarié donc ça veut bien dire qu'il y a une représentation dominante qui est celle de lier à un moment donné cette activité de ces statuts organisationnels à l'existence d'un travail salarié à minima une personne quand on prend les associations 90% des associations en France n'ont pas de salariés juste pour vous donner une idée mais en même temps les 10% restantes ont plus d'un million deux de salariés mais plus de deux millions trois de bénévoles donc vous imaginez que dans ce travail associatif qui va se faire dans le champ culturel dans le champ du sport dans le champ du médico-social dans le champ de l'environnement etc. on a un nombre de gens qui interviennent qui est important mais qui ne sont pas tous salariés et puis ce qui caractérise donc ces structures qui sont définies par la loi c'est deux règles de base qui sont la première le principe démocratique donc une personne une voix donc ça veut dire qu'à partir du moment où je suis actif dans une association dans une coopérative etc. je peux m'exprimer et ça va amener une participation en général à la gouvernance dans un conseil dans une assemblée générale en conseil d'administration donc ça veut dire que je suis en capacité d'exercer mon pouvoir que j'ai mis de l'argent ou pas dans la structure que le pouvoir ne dépend pas de la quantité de capital ou du temps de travail que j'aurai investi dans cette structure le deuxième élément et donc ça envoie une question de gouvernance démocratique le deuxième élément qui est caractéristique de cette économie sociale et solidaire c'est le fait d'être ce qu'on appelle accapitaliste c'est à dire que le pouvoir dans l'organisation ne dépend pas du capital détenu et que même si on a du capital dans cette organisation quand on est une coopérative comme Scopti par exemple et bien ce capital ce capital est très faiblement rémunéré n'est pas rémunéré du tout et que l'essentiel de l'excédent créé par l'activité économique est réinvesti dans l'organisation au profit de l'activité et au profit du service rendu un service de soins pour une mutuelle un investissement pour une coopérative éventuellement le choix d'étendre son activité dans le cadre d'une association ces deux principes sont des principes fondamentaux mais qui changent aussi le rapport au travail le rapport au pouvoir et qui sont susceptibles aussi de changer le rapport au capital le capital étant simplement un moyen et pas du tout une finalité d'accumuler du capital mais bien au contraire de maximiser la quantité de services qu'on va réaliser plutôt que la quantité de capital accumulée ça c'est la première manière de définir le SS c'est une manière finalement assez entrepreneuriale la deuxième manière de définir le SS c'est de l'aborder un peu à la manière de Jean-Louis Lavigne sur la base de sa capacité de transformation c'est à dire d'un projet social porté dans une dynamique politique qui est celle de la transformation sociale c'est à dire d'une certaine radicalité venant à interroger à la fois les pratiques de production la manière de travailler le modèle d'organisation pour le mettre pour mettre cette organisation au service d'un processus d'émancipation donc dans l'objectif de produire des biens et des services qui ne seraient pas forcément bien produits par ailleurs mais surtout dans le but de se servir de l'organisation pour construire une forme d'émancipation et du coup derrière cette revendication d'une activité économique au service de l'émancipation des hommes et des femmes il y a bien cette volonté de transformation sociale assez radicale et évidemment de dépassement du capitalisme alors l'économie sociale c'est pas quelque chose de nouveau si vous connaissez un auteur comme Draperie il en parle finalement très tôt à l'aube de l'humanité on va la voir aussi largement se développer en lien avec le processus d'industrialisation donc à partir des années 1820 1840 et elle va se développer largement dans la volonté le souci la priorité de venir soutenir les hommes et les femmes qui vont se retrouver progressivement enfermés à l'usine donc enfermés dans le travail et dans un travail qui va prendre un temps croissant dans l'organisation des hommes et des femmes qui au départ va être aussi un travail qui n'est pas un travail salarié le salariat émergera au début du XXe siècle finalement dans la fin du XXe siècle mais dans une situation où on va être finalement très mobile autour du travail mais dans des conditions de travail qui vont être très difficiles pour les gens et surtout très finalement un travail qui va progressivement réduire la liberté des individus dans l'exercice de leur travail au profit de ce que Marx appellerait une vente de sa force de travail aux capitalistes dans le cadre d'une grande activité d'entreprise et donc dans une logique de perte de la liberté de l'usage de son propre travail au profit d'une soumission à un capitaliste donc vous voyez bien que cette logique capitaliste n'est pas centrale dans l'ESS et que ce qui va nous intéresser du coup c'est de nous interroger effectivement sur pourquoi ces coopératives ces associations qu'on est allé voir et bien elles ont un pouvoir inspirant ou elles vont être des véhicules d'une certaine utopie et parfois au prix d'une ce que j'évoquais très brièvement dans l'introduction mais au prix d'une auto-exploitation par soi-même de son engagement et finalement questionnant la nécessité peut-être de réintroduire des formes d'intermédiation permettant de mettre à distance ces formes d'auto-exploitation par les individus donc dans ces analyses-là ce qui est central finalement c'est le champ des pratiques ce qu'on va observer c'est le champ des pratiques mises en oeuvre au sein de ces organisations donc comment se fait un entreprendre en collectif comment se fait la construction d'un commun donc et comment cette construction d'un commun elle vise toujours quelque part une forme instituante c'est-à-dire que les hommes et les femmes qui vivent ces expériences qui les construisent portent une dimension instituante au sens d'une volonté effective de transformer les règles du jeu de l'action collective de transformer les pratiques ils n'y réussissent pas toujours mais ils portent cette revendication et ils vont essayer de faire à l'occasion de cette revendication et de leur de leur de leur dynamique de construire d'essayer de faire commun et de croiser des aspirations à la justice sociale et à l'émancipation à l'occasion de cette action collective alors on va s'appuyer autour de quatre expériences si on en a le temps qu'on a pu investiguer donc Scopti qui a déjà été évoqué une firme donc une filiale d'une firme multinationale donc cette filiale à l'origine était une entreprise marseillenne qui a été rachetée par un grand groupe donc une île est vert que donc qui a fait venir des gens de Normandie pour travailler sur Marseille puis sur Gemnos et puis qui décide en 2014 de fermer l'usine pour partir en Pologne produire continuer à produire du thé en Pologne on sait que le thé est d'ailleurs originaire de la Pologne vous le savez tous donc on se rapproche effectivement d'un lieu de production donc ce qu'on va chercher vous voyez bien c'était de la main d'oeuvre moins chère pour continuer à produire baisser des prix au détriment peut-être d'une qualité mais dans tous les cas en produisant du licenciement sur un territoire qui était déjà affecté par la disparition des chantiers navals de la Ciotat donc une zone qui avait été fortement touchée par des questions de chômage et là donc on a des hommes et des femmes qui décident d'entrer en lutte pour 4 ans donc ils imaginaient sans doute pas que ça allait durer 4 ans pour défendre leur outil de travail donc défendre cet outil de travail c'est une usine avec une chaîne donc c'est pas le fantasme d'un travail qui serait particulièrement épanouissant dans le cadre d'un d'un travail hautement qualifié ou fortement créatif non c'est une chaîne d'accord dans une usine il y a du bruit il y a des conditions de chaleur l'été de froid relatif l'hiver etc c'est un vrai travail à la chaîne et on a une centaine d'hommes et de femmes qui vont se battre pour leur outil de travail et pour revendiquer la capacité à créer une alternative et ils vont donc leur projet de départ c'est ne pas fermer leur usine parce que c'est le travail d'hommes et de femmes qui était déjà pour certains délocalisé qui n'était pas originaire du sud de la France mais c'est derrière les 100 salariés les 120 salariés à l'époque il y avait 120 familles qui vivaient localement donc le projet c'était ça et c'était s'émanciper par le travail dans le cadre d'un travail qui restait qui allait rester le travail de l'usine mais en réfléchissant sur le pouvoir sur le qui allait diriger cette usine et quel métier j'allais exercer dans l'usine au départ ils ne s'imaginent pas du tout le statut coopératif et puis finalement tout au long de leur lutte c'est de la formation qu'ils vont mettre en oeuvre à l'occasion de leur lutte de leur rencontre ils vont décider de créer une coopérative et au début quand on discute avec eux de coopérative nous disent nous il n'y aura pas de chef on leur dit vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de chef ils nous disent non non nous on ne veut pas de chef on pense qu'un ouvrier peut se diriger lui-même puis petit à petit vont eux-mêmes évoluer et commencer à réfléchir sur leur modèle d'organisation et se rendre compte que de toute façon quand ils vont devoir aller voir leur banquier et bien on va leur dire qui est le responsable qui est le directeur ou la directrice souvent le directeur qui est le directeur etc qui signe et que donc on va leur demander une organisation qui va être un minimum pyramidal avec un chef même si c'est pas ça qu'ils attendent alors ce qui est très intéressant quand on discute avec eux aujourd'hui c'est qu'ils nous disent on est obligé de dire qu'on a une organisation pyramidale mais en fait on est géré dans un cercle donc nous notre mode de fonctionnement c'est un cercle mais quand on va voir notre banquier ou quand on va voir quand on va parler de ce qu'on fait à des gens qui ne sont pas sur la question coopérative directement et bien on leur dit qu'on a un chef un directeur un président directeur général etc mais nous on a eu besoin de construire une gouvernance qui soit coopérative et cette gouvernance coopérative c'est au départ ils disaient on va prendre toutes nos décisions dans le cadre d'un conseil d'administration donc ils réunissaient 40 personnes très vite ils se sont rendus compte qu'il n'était pas possible de prendre des décisions rapidement dans le cadre d'une mobilisation de 40 personnes et donc il fallait un cercle plus étroit et que ce cercle plus étroit rendrait compte régulièrement à un cercle plus large et demanderait l'avis du cercle plus large ensuite mais qu'il fallait donner de la prise de décision plus rapide là on est clairement sur un marché très concurrentiel on vend du thé et des tisanes donc la concurrence est forte Lipton est présent sur le marché les marques d'Unilever sont présentes partout et donc Unilever est partie avec sa marque donc Elephant etc et donc du coup il fallait recréer aussi une marque et donc la volonté finalement de Scofty ça a été de faire deux choses ça a été de récupérer l'outil de production pour pouvoir travailler donc c'est une revendication de travail salarié et puis le deuxième élément ça a été de dire on veut améliorer la qualité de ce qu'on produit et notamment puisqu'on fait de la tisane on veut essayer de remonter une filière de proximité en travaillant avec la production dans les baronies donc à la fois on fait du thé qu'on va chercher loin mais on veut une production localisée donc on retrouve cette dimension du lieu aussi du territoire alors un lieu approprié par quatre années de lutte quasiment mais aussi un territoire construit par l'activité productive au-delà du thé le travail sur de l'appropriation et vous voyez aussi un discours finalement très ancré dans des formes environnementales d'un développement aussi plus juste avec un soutien plus important aux producteurs locaux faire renaître une filière etc. donc ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'on est dans un travail parfaitement classique ce qui a changé c'est le mode d'organisation du travail on est toujours sur deux équipes qui se succèdent on n'a pas trois équipes parce qu'il n'y a pas suffisamment de débouchés aujourd'hui mais on a deux équipes qui se succèdent donc dans la journée et ce qui a changé fondamentalement c'est que les gens ont choisi les postes qu'ils occupaient donc c'est qu'ils ont saisi l'occasion de la période de lutte et de leur indemnité chômage pour éventuellement se former et changer d'activité à un moment donné ou changer de place sur la chaîne etc. et quand vous les voyez aujourd'hui leur caractéristique c'est de parler de leur métier avec fierté avec passion de regarder leur machine de raconter l'histoire de cette machine où elle a été créée comment ils l'ont réparée quels éléments ils en tirent comment elle pourrait être exploitée etc. et ce qui est intéressant de noter c'est ce caractère extrêmement utopique parce qu'il n'y a pas beaucoup dans le monde de filiales de firmes multinationales qui ont pu être reprises par une partie des salariés donc c'est un vrai caractère utopique et s'il y a 3-4 expérimentations en France aujourd'hui qui marchent ce qu'Optif est partie de celle-là on a aussi la belle Aude sur les glaces dans le sud-ouest aussi mais il n'y a pas tant d'expérience que ça donc ce qui est la liberté c'est d'avoir réussi à prendre le pas sur le méchant capitaliste et à cette occasion-là de réfléchir le travail comme une activité collective et partagée et en même temps de mesurer que ce concernement autour du travail ne touchait pas l'ensemble des salariés aujourd'hui de ce copti qui pour un certain nombre d'entre eux ont envie d'avoir un chef à qui ils doivent rendre des comptes etc. et que donc finalement derrière aussi cet engagement ce sens au travail tout le monde n'est pas égal tout le monde n'est pas dans la même disposition même s'ils ont fait 4 ans de lutte ensemble et que cette lutte sert de terreau bien entendu à leur action collective lutte aussi portée par un syndicat majoritaire qui était la CGT etc. mais que ça ne suffit pas à faire que tous les salariés qui ont été repris dans l'usine aient cette revendication d'émancipation et de liberté dans le travail mais de liberté responsabilisée et une partie d'entre eux attendent des ordres un chef assez classiquement donc premier cas de figure on est sur du travail à la chaîne et il y a une véritable émancipation par l'organisation et en même temps on voit que cette émancipation elle est fragile parce qu'elle a été portée par une lutte mais qu'une partie de ceux qui ont fait la lutte partent en retraite aujourd'hui que les machines ne sont pas durables éternellement que leur débouché reste encore aujourd'hui insuffisant et que donc ils sont pris aussi dans les contraintes du marché qui parfois vont amener aussi à dicter une conduite deuxième cas de figure c'est la friche de la Belle de Mai donc c'est une ancienne manufacture de tabac historique là aussi à Marseille donc cette manufacture de tabac elle est à un moment donné reprise par des gens dans le cadre d'un quasi squat et puis progressivement elle va s'institutionnaliser donc elle a 30 ans cette année donc elle s'institutionnalise progressivement autour donc d'abord d'une association système friche théâtre et puis donc dans l'objectif donc le territoire va servir à accueillir des artistes alors des collectifs d'artistes pour mener à bien leur activité elle est construite un peu comme à la fois quelque chose de très ouvert mais une forteresse sur un territoire qui est quand même un des territoires les plus pauvres de Marseille voire les plus pauvres de France le territoire de la Belle de Mai et puis donc elle va travailler à sa rénovation une partie de son activité va être retournée autour de la rénovation elle va se constituer donc l'aménagement de ce bâtiment elle va se constituer là encore sous forme d'une coopérative mais une coopérative spécifique qui est une SIC dans laquelle société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle on associe des parties prenantes diversifiées donc les pouvoirs publics des 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 gens issus du monde de la culture et puis éventuellement des habitants du territoire et à partir de cette organisation on va tout d'abord rénover cet 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 établissement et puis progressivement réfléchir à sa gouvernance et là encore on voit que finalement ce qui est innovant c'est pas tant le travail à l'intérieur de l'organisation parce que on a plein de gens qui sont sous des statuts d'indépendants d'intermittents du spectacle donc ils sont fortement soumis à la précarité qui n'ont pas forcément ou la SIC ne va pas forcément raisonner sur de la sécurisation de ce travail là mais en fait ce que la SIC va faire c'est réfléchir en commun créer une communauté pour habiter ensemble un territoire et essayer de réfléchir à comment ouvrir aujourd'hui ce territoire sur son extérieur donc comment passer changer faire évoluer sa politique culturelle pour s'orienter vers une place véritable des usagers non pas comme spectateur mais comme producteur d'une activité culturelle et donc sa dimension utopique est dans cette capacité de passer d'un projet qui était au départ un projet de squad culturel à un projet d'aménagement d'un espace à une troisième dimension qui est la transformation de cette politique culturelle pour être non pas quelque chose de top down qui viendrait du haut pour aller vers le bas mais bien de rendre possible non pas l'accès à la culture mais la création culturelle par les gens eux-mêmes sur ce territoire donc particulièrement défavorisé et on voit là encore que ce qui va être un facilitateur c'est une gouvernance réfléchie un travail de la gouvernance mais là encore ce que vont nous dire ceux qui participent à ce travail de gouvernance c'est que cette gouvernance non seulement elle ne concerne pas tout le monde et donc il y a sur-engagement de certains dans ce collectif mais au-delà de ça elle se traduit aussi par un sur-investissement qui vient s'ajouter au travail du quotidien la pratique culturelle pour rajouter en plus une pratique de gestion collective et de gestion de ce quotidien pouvant aller jusqu'à des burn-out des surexploitations etc. donc ce qui est intéressant là encore c'est que finalement l'utopie elle est bien dans le projet dans cette capacité d'adapter le projet mais quelque part elle vient buter sur des formes de travail qui vont à un moment donné réduire la liberté donc à la fois elle est porteuse d'une liberté mais ça vient réduire la liberté et ça s'accompagne parfois d'une forme d'auto-exploitation liée pour partie à des statuts dans le secteur de la culture qui peuvent être surdéterminants troisième expérimentation une petite structure associative sur Marseille historique qui s'appelle l'état de l'art qui naît à la fin des années 90 dans l'objectif donc on est toujours dans le secteur culturel vous avez vu on a vu une firme industrielle classique et puis on voit deux opérateurs de tailles très très différentes dans le secteur culturel et on se dit sans doute dans le groupe que le secteur culturel n'est pas neutre observer ce qui se passe au niveau de la culture n'est sans doute pas neutre du point de vue tant des utopies que de la réflexion sur le travail et la liberté de ce choix aussi pour l'émancipation et donc du coup la troisième c'est cette petite structure associative qui a choisi de ne pas grandir beaucoup plus de 8 à 12 salariés selon la période donc qui naît dans l'objectif de faire de la création culturelle par les usagers eux-mêmes donc dans des logiques d'éducation populaire d'émancipation par la culture en créant une télé locale associative etc. et en s'installant progressivement sur un territoire qui est celui de la Victorine qui a brûlé il y a quelques années donc en habitant là aussi dans les quartiers nord de Marseille en ayant une activité qui se déploie dans le troisième arrondissement notamment et cette structure sa caractéristique c'est pas tant que le travail il y est très différent on a du travail salarié etc. sur de la dimension de culture par contre ce qui va finalement être très différent là à nouveau c'est des dimensions de gouvernance et d'organisation donc avec une réflexion permanente et c'est sans doute un des traits de l'économie sociale et solidaire donc une réflexion permanente autour de comment on vit ensemble et comment on transforme notre vivre ensemble finalement comment on fait communauté avec nos usagers avec nos salariés avec la gouvernance et le travail des têtes de l'art ça a été de façon régulière de retravailler sa gouvernance notamment aussi pour renforcer son lien au quartier et pour réfléchir à la manière de mettre en lien un administrateur des têtes de l'art avec un salarié des têtes de l'art pour créer des binômes de façon à permettre à l'administrateur de voir ce qu'était le travail du salarié mais aussi au salarié de voir ce qu'était le travail de l'administrateur et à travers ce binôme autour de la gouvernance se sont créées des formes évidemment de relations de confiance mais aussi de vision partagée de création d'une forme de communauté territorialisée autour de l'activité donc là encore on voit que c'est souvent à l'occasion de la gouvernance du travail de la gouvernance travail souvent masqué non reconnu en tant que tel que va s'opérer une réflexion à la fois sur le travail et sur le fait de faire communauté et de développer un projet en commun parce que finalement qu'est-ce que le SS si ce n'est autre chose que de faire commun pour un projet d'émancipation et donc c'est à l'occasion de ces stratégies de gouvernance que vont se déployer des éléments renvoyants à la fois à des dimensions de liberté d'agir ensemble mais parfois aussi d'auto d'auto-exploitation dans l'activité conjointe de travail et de gouvernance et dans cette compréhension commune du travail et de la gouvernance donc on voit à l'occasion de ces trois expérimentations où se nouent à la fois des effets de levier mais aussi des éléments des éléments de contrainte des limites à ce projet utopique et on se rend compte parfois que le projet utopique va réduire progressivement la liberté d'action à un moment donné et voire même aller jusqu'à des formes d'exploitation et on peut s'interroger du coup sur le lien qu'il y aurait entre une utopie durable qui s'inscrirait dans des pratiques dans le temps et finalement des formes d'exploitation qui seraient issues de la volonté de mettre en oeuvre cette utopie je redonne la parole à Maria Gratia autour de bric-à-brac structure alors la dimension éducative mais bien entendu aussi culturelle pour montrer une autre facette toujours dans la dimension associative de cette réflexion autour de travail liberté et utopie oui dans cette expérience on va aussi s'intéresser aux questions de gouvernance mais peut-être dans ce cadre là on va prendre l'autoprisme c'est-à-dire ce que je disais aussi tout à l'heure de s'intéresser un peu à la genèse du projet dans cette expérience à la base au début on a l'expérience d'un enseignant donc fonctionnaire professeur des écoles avec 15 ans d'expérience notamment aussi dans des réseaux d'éducation juridique y compris dans le 3ème arrondissement de Marseille qui bute justement sur les conditions de son propre travail c'est-à-dire est-ce qu'on peut mettre en pratique ce que l'on pense de sa propre profession quand les conditions ne sont pas forcément réunies je m'explique l'idée c'était pour lui de pouvoir mettre en acte certaines pédagogies alternatives dont par exemple freiner ce qui n'est pas incompatible avec l'éducation nationale puisqu'il y a beaucoup d'établissements estampés freinés mais toute une série de conditions qui faisaient qu'en fait il allait vers la figure dont on parlait tout à l'heure libérer se libérer du travail c'est-à-dire chercher un ailleurs où tout ça ça pouvait être possible non seulement donc une méthode éducative alternative chose qui est déjà dans le public c'est pas le problème mais aussi mettre ensemble une dimension qui est celle de l'éducation pour les enfants donc une école mais aussi une dimension d'accueil de loisirs pour justement créer une perméabilité entre un lieu qui serait celui de l'éducation et plus généralement la cité donc avec avec aussi des enjeux d'éducation et d'émancipation plus large qui ne se passerait pas que par la transmission des savoirs c'est ça qui est important mais aussi par la manière dont on peut vivre ensemble dont on peut construire des choses ensemble etc et aussi une dimension d'accueil justement qui est transgénérationnel c'est-à-dire non pas s'enfermer dans l'accueil d'un public de jeunes de tel âge à tel âge mais ses devoirs à partir des enfants comment aussi à partir du travail qui est mené avec les enfants les familles autour et d'autres associations d'autres partenaires si vous voulez d'autres acteurs dans un même territoire puissent imaginer une autre manière de vivre ensemble donc ça c'est l'idée originelle et originale donc Bricabrac existe depuis 7 ans elle est située dans le 15ème arrondissement avec un point important justement sur l'idée de mixité donc là aussi un jeu sur les questions de la de rémunération puisque c'est du coup c'est une école privée mais qui se voulait au début gratuite par exemple donc très vite les personnes autour du fondateur donc tout le collectif qui s'était formé ont dû abandonner cette idée de pure gratuité puisque simplement c'était pas tenable et on commençait comme ça il y a toute une réflexion qui continue encore aujourd'hui pour établir le juste prix par rapport à une prestation qui ne se veut pas à 300 euros par mois puisque ça irait contre justement les valeurs de mixité d'opportunité pour tout le monde d'avoir une autre possibilité de se cultiver de s'éminciter mais avec aussi la question de ce que Nadine mettait en évidence c'est-à-dire quelles sont les limites qu'on peut se donner dans le projet de sa propre utopie qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui porter un projet utopique et comment est-ce qu'on regarde les questions de rémunération aussi pour les personnes qui travaillent dans cet espace donc c'est toute une question sur le juste prix qui est très intéressante et qui est toujours là qui n'est pas forcément tranchée ou en tout cas qui bouge et qui se transforme au fur et à mesure des années ce qui est intéressant aussi donc ça c'est l'histoire du fondateur je n'ai pas le temps de développer et puis voilà mais c'est quelqu'un ce que je vais dire avec des conventions des valeurs et qui qui à un moment donné décide justement de mettre en place une autre expérience c'est aussi intéressant l'expérience de l'autre enseignant que j'ai en place un jeune qui est diplômé donc qui pourrait être fonctionnaire il est là il a fait des études pour il a le concours donc il pourrait faire le pas pour s'établir en tant que fonctionnaire et être dans l'éducation nationale mais pour des raisons similaires c'est à dire voir les limites d'une institution d'une grosse machine qui ne lui permettait pas forcément de déployer un accompagnement de ses élèves peut-être comme il voulait l'entendre comme il l'entendait comme il voulait donc il décide de faire ce pas vers l'inconnu vers la précarité du coup pour essayer de faire ce travail autrement avec des principes qui sont ceux de la pédagogie freinée mais pas que seulement il y a aussi beaucoup d'autres expérimentations d'autres ce qu'on appelle un tâtonnement expérimental en éducation mais en tout cas des principes guides qui sont ceux de l'émancipation de l'idée non pas que l'enfant est libre de faire ce qu'il veut c'est pas ça le but mais de voir comment est-ce que les enfants peuvent être au travail dans un esprit de coopération et non pas de compétition par exemple et comment est-ce que chaque enfant peut se construire soi-même dans un espace et un temps qui lui est propre et puis aussi donc ça c'est le travail de tous les jours des enseignants avec avec ses 25 élèves qui accueillent l'école un travail similaire qui est fait pendant les vacances en tant que centre de loisirs mais un autre aspect que je voulais peut-être pointer par rapport à ce qu'elle a pu dire Nadine aussi c'est la question aussi de la gouvernance donc c'est une association donc c'est moins compliqué qu'une à certains égards qu'une coopérative mais dans l'association donc avec une double présidence parce que c'est possible dans une association on peut avoir une double présidence pour justement garantir une meilleure un processus démocratique plus important et puis ce qu'ils ont choisi de créer un conseil de fonctionnement ça serait comme le C1 en fait sauf qu'ils ont choisi un fonctionnement un collège ce qu'ils ne sont pas du tout obligés à faire puisque c'est une association mais dans l'idée que dans les prises de décision donc dans le rapport au pouvoir les salariés puissent avoir aussi une part importante donc plus importante qu'une association classique ce qu'on peut trouver dans d'autres associations mais c'est l'idée que la décision doit aussi être partagée non pas en aval mais en amont avec les salariés et dans le conseil de fonctionnement donc il y a ce qu'ils appellent les garants c'est à dire trois personnes qui ont tout l'historique du projet et qui garantissent finalement la poursuite de cette utopie et puis évidemment les représentants des parents donc les usagers mais encore une fois c'est vrai que dans ce type de gouvernance les choses ne sont pas toujours faciles mais ce qui est tout le temps au centre c'est vraiment des questionnements qui concernent à la fois l'organisation du travail les choix stratégiques mais dans une dimension de rapport au travail de rapport au sens du travail qui sont prioritaires voilà et puis aussi remarquez que dans cette manière de pratiquer l'éducation l'émancipation évidemment alors le profil des enfants ce sont des enfants qui étaient soit qui sont jamais allés à l'école dans une autre école soit qui sont passés à cette école pour différentes raisons je ne vais pas m'étaler là-dessus mais on pourra y en venir si vous le souhaitez mais ce qui se passe aussi c'est que du coup ça change aussi le rapport des parents à l'école l'école n'est plus cette institution fermée dans laquelle on ne peut pas pénétrer on ne peut pas rentrer mais il y a il y a une il y a une circulation il y a aussi une comment on dirait une manière de co-éducation entre parents entre adultes et donc avec aussi des initiatives qui se créent et qui sont plus ou moins autogérées entre parents mais qui par contre n'impactent pas si vous voulez le principal travail d'éducation auprès des enfants voilà mais c'est tout en fait l'idée c'est qu'il y ait une circulation entre éducation instruction et qu'il n'y ait pas une séparation entre instruction et éducation ce qui aujourd'hui ça peut être un peu porté parfois dans des discours qui tend un peu à séparer ce qui relèverait plutôt de la transmission des savoirs et ce qui serait plutôt du côté de l'éducation bon je pourrais ajouter d'autres éléments mais peut-être on y reviendra tout à l'heure et puis peut-être juste une autre expérience qui est celle d'un co-working alors aujourd'hui le mot co-working c'est voilà c'est une mode d'organisation de travail qui est assez qui se qui se propage on va dire enfin il y a des scènes de plus en plus mais ce co-working en particulier il s'appelle La Ruche il est situé sur boulevard national et donc on s'est intéressé à ce collectif parce que pareil parce que ça nous avait très intéressé le début de l'histoire pareil c'est une histoire d'une jeune femme qui se retrouve donc jeune maman qui se retrouve au chômage impossible de mettre son enfant à la crèche parce que vous savez que dans les crèches comme nous en tout cas municipaux en tout cas Marseille si on ne travaille pas il n'y a pas de place réservée et que donc le fait d'avoir à se charger des enfants de son bébé plus du coup la reprise du travail du travail dans le sens d'emploi devient de plus en plus compliqué et donc le projet c'était de tenir ensemble c'est de pouvoir favoriser la reprise de l'emploi en tout cas de donner la possibilité de développer un projet professionnel à toute personne y compris aux jeunes mamans qui ont à gérer des difficultés par rapport à l'aspect domestique le travail domestique etc et donc l'idée de ce coworking comme un espace très souple et comme service annexe la crèche donc je passe tous les détails du développement aujourd'hui de là ce sont les deux crèches qui fonctionnent de manière maintenant autonome par rapport à la structure du coworking et ce qui nous a aussi intéressé là aussi c'est une association mais ce qui est important c'est que les coworkers donc ils ne sont pas des collègues de travail puisqu'il y a plusieurs structures qui peuvent investir en même espace mais c'est la manière dont ce partage de l'espace est vécu c'est à dire qu'il n'y a rien qui les oblige par aucun type de lien contractuel à travailler ensemble sur des espaces peu contraintes à partager des moments justement d'échanges ou alors de vie quotidienne ou alors de faire la fête ensemble le premier lien du vivre ensemble mais il y a plein de au final plein d'occasions et de projets qui sont portés qui naissent aussi qui émergent parce qu'il y a la rencontre quotidienne dans ce même espace et donc cette expérience que j'ai juste amorcée dont on peut revenir aussi sur ça mais ce qui est très intéressant de regarder c'est comment à partir d'une expérience dès que cette expérience fait collectif c'est aussi ça peut être aussi le berceau de l'émergence d'autres projets et l'intérêt c'est qu'ils sont portés par une justement une démarche d'émancipation qui n'est pas contrainte à la base et donc c'est ça c'est un peu l'aspect économie solidaire qui caractérisait Nadine tout à l'heure justement d'une autre manière de pouvoir entendre le vivre ensemble qui est aussi intéressant dans ces types d'expériences peut-être qu'on s'arrête là peut-être juste peut-être deux mots de conclusion pour réouvrir aussi le débat et Maria Vintia pourra compléter en fait ce qu'on voit dans ce qu'on a ce qu'on peut retenir de ce qu'on a observé c'est que c'est souvent le projet des structures qui a une dimension utopique et du coup quelle est la part du travail dans la dimension utopique mise en oeuvre la question à mon avis reste ouverte aujourd'hui donc on voit bien que le projet est moteur d'une forme d'utopie et d'émancipation deuxième élément c'est qu'on voit aussi une très forte un tâtonnement permanent des structures qu'on a pu observer dans leur manière d'avancer de fonctionner et du coup des choses qui sont assez instables mais volontairement instables mais du coup qui ont un coût il y a un coût à gérer de cette instabilité et de cette adaptation permanente donc dans la durée ça représente des engagements relativement forts des personnes liées à cette expérimentation et à cet attonnement et on peut peut-être s'interroger sur un tiers régulateur qui pourrait émerger pour réduire le prix à payer de ceux qui portent ces expérimentations parce qu'effectivement au-delà du projet il y a une dimension parfois d'accumulation de souffrance et on voit bien aussi l'écart entre une dimension collective d'un projet qui est moteur collectivement et qui peut porter des aspirations fortes et puis de réalité individuelle de portages qui sont parfois plus lourdes et plus difficiles et du coup qui interroge à un moment donné aussi l'enfermement parfois dans des fonctionnements qui peuvent devenir à un moment donné insupportables et ce qui moi me fascine c'est que par exemple quand on va discuter dans une entreprise classique de la souffrance au travail elle ne s'exprime pas du tout de la même manière dans ces expérimentations d'économie sociale et solidaire parce qu'il y a ce projet qui porte qui anime etc mais en même temps il y a un vrai élément à un moment donné de poids porté par les responsabilités par cet ajustement permanent et d'une certaine manière je me demande si quelque part il n'y a pas dans cette créativité permanente qui serait portée par l'économie sociale et solidaire mais de façon aussi plus générale par l'entrepreneuriat s'il n'y a pas quelque chose qui est finalement sous-estimé dans finalement on parle de cet entrepreneur qui saurait inventer révolutionner etc mais finalement n'oublions pas parfois le poids que cela fait peser sur des hommes et des femmes et dans un certain nombre de cas sur des familles parce que finalement le poids de cette transformation il n'est pas porté simplement par celui qui va la mettre en oeuvre mais par la famille dans son ensemble et l'autre jour en discutant avec les gens de Scopty il y avait quelqu'un qui faisait part du fait qu'il était tellement pris dans la lutte et puis dans la transformation puis dans ce qu'il fallait faire qu'il n'avait même pas pris conscience que sa femme allait très mal et que ses enfants étaient en déshérence un peu tout seul pour affronter l'inquiétude l'inquiétude pour leur père dont il n'était pas sûr de continuer à voir son travail mais au-delà de ça finalement une difficulté à faire vivre la famille alors même que l'un des membres de cette famille était complètement pris et la solidarité qui s'exprimait dans l'entreprise était aussi forte que l'isolement que la famille pouvait subir à un moment donné et je pense que ce rapport de l'individuel au collectif dans les niveaux du micro du méso et du macro au-delà de ce projet de transformation sociale et heureusement que parmi nous parmi nos anciens certains ont eu ces projets de transformation sociale ils ont gagné des luttes qui nous permettent de vivre à peu près correctement aujourd'hui mais on voit combien ces résultats sont fragiles et combien il y a un enjeu à les entretenir mais finalement aussi à les entretenir ou les renouveler mais finalement à quel prix merci mais pour compléter mais ouais elles sont toutes les deux intéressantes non justement c'est tout l'enjeu de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on met derrière la question du travail c'est ça c'est le problème c'est que si on prend le prisme de l'emploi c'est clair que les choses ne se posent pas de la même manière on voit bien que dans ces réalités-là ce n'est pas le prisme ce n'est pas et ça ne peut pas être que l'emploi qu'est-ce qu'il y a de plus c'est vraiment l'idée de ce rapport au sens qu'on met dans ce que l'on fait mais ce n'est pas quelque chose qui est irréductible à ces expériences c'est sûr mais c'est d'autant plus important dans ces types d'expériences et aussi l'autre difficulté l'autre grand problème aujourd'hui c'est ce que quand je parlais de cette troisième narration qui est celle néolibérale on est dans un contexte où toutes expériences qui peuvent se vouloir novatrices et innovantes sont vite récupérées par des logiques de mise en concurrence d'individualisation et donc là c'est très difficile de tenir à la fois un enjeu qui se veut collectif et que donc demande du partage du temps collectif de la confrontation le droit de se tromper de revenir sur certaines lignes etc. et l'idée est qu'en fait il faut être flexible adaptable et s'occuper de son propre capital humain on a ces deux écueils je crois qui sont assez importantes merci il me semble que ces utopies ne sont jamais spontanées dans les quatre exemples que vous avez cités il y a toujours un élément extérieur qui est violent une île vert qui veut déplacer son entreprise en Pologne les bric-à-brac le prof qui en a marre de son environnement les têtes de l'art qui veulent s'impliquer dans ce quartier de la Belle de Mai l'Arfrige de la Belle de Mai c'est un squat donc c'est là aussi l'absence de logement donc il y a toujours un élément extérieur qui génère cette utopie il n'y a pas cette utopie spontanée sauf peut-être dans quelques expériences associatives bénévoles et plutôt dans les événements plutôt dans l'environnement culturel on voit aussi les difficultés coopératives du cohabitat où là il y a extrêmement peu de réussite et en tous les cas les réussites ne durent pas très longtemps mais voilà maintenant c'est vous qui avez la parole mais ce sont quatre entreprises que je connais bien enfin quatre structures que je connais bien et ce que me disaient les copains de Scopty c'est que leur plus grande difficulté ça a été de transformer leur état d'esprit de passer de travailleur salarié employé à coopérateur et j'ai rien à faire je vais donner un coup de main à mon collègue même si c'est pas mon boulot à vous si vous voulez répondre déjà à ma taquinerie mais sur les éléments déclenchants mais sinon vous avez la parole je me demandais si dans cette entreprise qui s'appelle la ruche la crèche est parentale c'est à dire est-ce que les parents qui font du co-truc ils vont aussi garder à un certain moment les enfants non non c'est une autre gestion non non c'est d'ailleurs aujourd'hui ce sont vraiment des enfants parce qu'ils se sont développés très heureusement de manière comme on pouvait s'attendre puisqu'il y a un vrai besoin donc et même en fait il y a des places qui peuvent être données aux co-workers mais il y a aussi d'autres d'autres personnes toutes personnes qui ont fait la demande selon certains critères et une liste d'attente mais mais qui n'est pas justement sur le critère les deux parents travaillent ou pas peuvent avoir mais non il n'y a pas c'est pas une crèche autogérée dans le sens parental oui vas-y sur le problème des associations il y avait un temps il n'y avait que des bénévoles parce qu'il y avait moins de réglementations il y avait moins d'air du temps suspicieux quand on s'adressait aux enfants on avait peut-être un peu moins de précautions à prendre mais plus par rapport à la tranquillité des parents que pour le danger que ça pouvait causer aux enfants et dans les associations en particulier pour les enfants il y avait beaucoup de bénévoles aujourd'hui s'il n'y a pas de diplôme qui est affiché on ne peut pas travailler et celui qui vient ou celle qui vient en tant que bénévole avec un diplôme et qui a une responsabilité avec l'air du temps à l'américaine ou dès qu'on sort on se demande si on ne va pas être attaqué par les parents parce que le petit il a une petite égratignure on est donc obligé d'être quasiment rémunéré et donc une grande partie des associations sportives culturelles sont obligées d'avoir des professionnels et ce n'est pas une volonté de rémunérer c'est une obligation de rémunérer sous faute de ne pas avoir du personnel qualifié et donc dans l'impossibilité de faire vivre l'association ça c'est un premier truc et là on est dans une il y a 20 ans c'était de l'utopie véritable au possible la deuxième des choses sur lesquelles je voudrais intervenir c'est ces entreprises qui après la guerre ont été créées par rapport à du sens ou par rapport à un manque ou par rapport à une modification j'étais un salarié d'une organisation mutualiste qui s'occupait du logement pour du logement social avec des critères qui ont surtout cours maintenant mais pas il y a 30 ans sur le bruit sur le nombre d'étages sur les parties communes pour avoir du commun pour avoir du sens sur les vacances parce que c'était c'était tout sauf le COP-MEP parce qu'il fallait que ça soit de la qualité mais à des prix raisonnables sur la santé avec aller dans les endroits où les autres vont pas donc ça voulait dire aller soigner des populations qui étaient en difficulté dans des déserts médicaux les études qu'on avait menées à Mirama s'il y avait deux villes de 20 000 habitants il y avait 6 professionnels de santé tout confondus dans une ville de 20 000 habitants c'est impensable il en faudrait 12 15 ou peut-être même 20 après c'était sur le problème de la presse et de la liberté de la presse aussi avec une presse qui soit éducative et non pas chien écrasé voilà et donc c'était ça qui commandait cette économie sociale avec du sens le problème c'est que si l'idée qui porte et vous parlez de ce qu'on dit c'était quand même ils avaient été soutenus par tous les partis de gauche parce que s'ils n'avaient pas eu le vote à la métropole à la communauté européenne des partis de gauche pour le terrain ils n'avaient pas la possibilité de rester à Géminos et c'est parce qu'il y a eu une volonté parce qu'il y avait du sens à la question de l'emploi et le courage des salariés qui avaient cette espèce de communion qui a permis mais dans combien d'endroits on est passé à côté parce qu'il n'y a pas eu cette opportunité ou cette même réflexion il faut dire qu'Olivier et son petit copain c'est des drôles de bonhommes quand même c'est du très haut niveau c'est du très haut niveau et donc ils ont pu ils ont pu ils ont pu entraîner donc s'il y a une perte de sens à un moment donné parce que d'un coup il y a cette crise là qui bouleverse toutes les connaissances on se demande ce qu'on fait et donc on est dans une entreprise qui a presque la même vocation que l'hôpital privé ou une organisation de type capitaliste après quand on est dans cette boîte là les rapports sociaux ils sont les mêmes ils sont les mêmes il y a ma collègue elle était déléguée syndicale et bien c'était dur parce que les rapports ils sont les mêmes parce que pour eux pour l'ensemble la lutte des classes a le même sens puisque on concourt et pourtant c'est du cas majoritaire qui est au comité d'entreprise était porteur de la finalité de l'entreprise et dans les rapports sociaux après dans cette contradiction alors on disait c'est pas un niveau du socialisme mais c'est pas non plus un endroit où on a le droit de tirer sur la cône des salariés et c'était c'était des drôles de moments où quand on parlait des plus petits salaires alors bien entendu il y avait un rapport des salaires d'un à 5 maximum avec des médecins de très haut niveau donc on n'était pas dans une entreprise on pouvait parler on pouvait se parler mais quand même c'est et puis quand on allait voir la SMC pour avoir des prêts et bien on m'a raconté on m'a dit monsieur vous demandez de l'argent pour soutenir des salaires mais nous on soutient de la production qui va nous rapporter et pas des salaires ça rapporte pas des salaires ça produit donc on est dans des contradictions fabuleuses et là ils sont aussi dans une difficulté pour renouveler le matériel parce qu'ils ont peut-être pas assez de solidité financière pour avoir les prêts pour changer pour changer les machines et bien toutes ces organisations de l'ESS et dans ce cas de figure de cette difficulté et c'est pour ça qu'il fallait aussi un secteur bancaire qui soit à la hauteur et qui puisse prêter le sens du crédit mutuel c'était quand même ça au départ mais aussi peut-être un organisme au départ c'est un sixième groupe bancaire mais c'est encore un homme une voix donc on peut essayer mais il faut aussi peut-être que les pouvoirs publics mettent en place des banques qui permettent à ces organisations-là d'avoir à des taux zéros ou à des taux très ridicules mais surtout de faire confiance pour les prêts parce que c'est un problème de la confiance c'est pas un problème c'est pas un problème d'argent c'est un problème de confiance et moi je pense qu'on devrait avoir confiance à ce qu'on pique alors qu'étendue de l'argent pour qu'ils puissent avoir les moyens d'échanger s'ils ont envie de l'échanger ou s'ils ont besoin de l'échanger les machines et ça l'ESS n'a pas encore ce poids-là peut-être d'autres mais elle n'a pas encore vraiment ce poids-là pour avoir au niveau de l'exercice du travail effectivement ce qui a changé c'est qu'il y a aujourd'hui une professionnalisation d'une partie ce qu'on appelle une professionnalisation d'une partie du secteur de l'ESS là où on n'a avec des bénévoles on a des salariés pour autant les dernières enquêtes sur le bénévolat font état d'une augmentation du nombre d'heures bénévoles et il y a plus d'heures bénévoles que d'heures salariées dans l'ESS encore aujourd'hui donc ça veut dire que très certainement dans nos observations au quotidien on sous-estime l'engagement bénévole des français il y a deux fois plus d'heures de bénévolat que d'heures salariées dans l'ESS et ça ne concerne pas que les associations puisqu'on a du bénévolat en mutualité on a du bénévolat dans les fondations etc et ça veut dire qu'effectivement le prisme du travail salarié n'est pas forcément le meilleur pour aborder l'ensemble du travail qui se développe en ESS donc je pense que vous mettez l'accent sur quelque chose d'important là-dessus après on a bien une transformation dans le temps de ces organisations et quand elles s'institutionnalisent la question du sens au travail change aussi et la question à la fois de la partie de gouvernance et de la partie du salariat assez classique change aussi et vous évoquiez le crédit mutuel pour avoir fait peut-être une centaine d'entretiens avec des fondateurs du crédit mutuel enfin sur les 20 ans puisque j'avais travaillé sur les 20 ans du crédit mutuel et puis mettre en évidence comment effectivement il y avait eu une véritable mobilisation pour créer une banque au service du travail de l'activité artisanale des clubs sportifs etc. et comment à l'origine on avait zéro absentéisme dans l'entreprise au départ sur les 200 premiers salariés du crédit mutuel zéro absence même quand les gens étaient malades ils venaient travailler mais évidemment au bout de 10 ans dans les années 87-88 après la réforme bancaire là ça commence à se complexifier le métier se complexifie et on recrute des professionnels on oublie de recruter des gens qui sont formés au mutualisme et on voit qu'après justement il y a eu tout un travail de retour sur des questions de formation et on voit bien qu'aujourd'hui si je suis une structure d'économie sociale qu'est-ce que je recrute ? Est-ce que je recrute quelqu'un de seulement compétent sur sa technicité professionnelle ou est-ce que je dois vérifier qu'il a aussi une capacité de mobilisation sur le sens à son travail le collectif etc. mais on voit aujourd'hui qu'encore à l'heure actuelle dans des structures de l'ESS c'est pas si simple de recruter les deux puis que dans le temps le sens au travail ça s'effrite un peu aussi ça s'use et que donc il faut travailler le sens donc on a des auteurs aujourd'hui qui disent tout autant qu'il faut cultiver qu'il faut mettre en place des outils de gestion etc. dans un contexte concurrentiel etc. il est important de créer des outils de gestion du sens et de travail du sens dans les organisations mais c'est pareil ça a un coût ça suppose des compétences spécifiques etc. ça a un coût et ça doit se travailler de façon permanente et c'est souvent un choc extérieur qui va amener une structure à se poser des questions tu as raison quand tu dis c'est l'extérieur à un moment donné qui peut amener une structure à se poser des questions sur le travail du sens qu'elle doit à un moment donné mettre en oeuvre mais qui est effectivement coûteux et qui peut être douloureux oui après je pense qu'il y a peut-être il y a aussi une autre manière de voir les choses c'est-à-dire qu'effectivement il y a une forme de gouvernance particulière mais on voit que ça ne suffit pas effectivement avoir un cadre particulier qu'est-ce que ça envoie au final cette question du sens c'est aussi peut-être justement essayer de remettre au centre je vais le dire avec les mots les mots d'Yves Clot mais c'est la même chose on pourrait le décliner donc Yves Clot parle de remettre au conflit au centre du travail Yves Schwartz il parle de l'activité comme débat de normes et valeurs et donc il doit se repositionner au centre et les ergonomes il parle du point de démarche de manœuvre et du point de vue du travail qui n'est pas forcément le point de vue des travailleurs ou le point de vue des patrons et du coup dans ces organisations de l'économie sociale et solidaire ça devrait être encore plus facile justement de se questionner sur le travail en tant que conflit qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire comprendre comment est-ce qu'on peut c'est vraiment ça se joue au niveau micro mais l'idée c'est que le micro c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut organiser mieux cette tâche-là cette mission-là mieux ça veut dire que ça convient ça tient c'est à la fois efficace et efficient c'est-à-dire ça ne ruine pas la santé et ça ne plombe pas l'organisation donc comment est-ce qu'on fait tous ces petits micro-négociations et comment est-ce que tous ces petits micro-négociations vont avoir un effet sur les organisations et voire sur un niveau macro sur le vivre ensemble sur des choix politiques donc je pense que peut-être que aussi ces types de structures peuvent être un terreau plus favorable à cette manière d'appréhender le travail comme quelque chose de conflictuel mais pas forcément dans le sens d'une lutte de tous les instants mais dans le sens d'une 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 en fait on fait des micro-choix tous les on fait des micro-chats dans notre activité qu'est-ce que c'est que l'activité c'est faire des choix et on en fait tout le temps donc et l'idée de pouvoir travailler ensemble sur les choix que l'on fait ça peut remettre et donc c'est pour ça que ça peut générer aussi du conflit c'est-à-dire non mais moi je pense qu'il faut faire comme ça mais moi je fais comme ça parce que et ça va de la chaîne un travail intellectuel c'est-à-dire tous les micro-tâches que l'on réalise il peut y avoir des modes différents de faire et c'est pas de choisir la bonne pratique mais de se comprendre pourquoi je fais comme ça à ce moment-là dans cette situation-là c'est aussi une manière de retravailler sur la notion de compétence puisque la compétence c'est pas quelque chose qu'on a un jour qu'on a gagné grâce à un diplôme en cours je sais pas quoi mais on peut être très compétent dans une situation être absolument plus compétent dans la même situation même en ayant les mêmes diplômes et n'étant la même personne parce qu'il y a aussi une rencontre avec des conditions qui permettent ça vas-y on peut parler d'un zéro pour voir une structure une relance parallèle depuis quelques années dans le secteur sans doute éducatif social c'est peut-être un peu plus facile dans le secteur peut-être plus concurrentiel notamment celui des coopératives j'ai toujours été frappé de deux caractéristiques dans la révolution d'une part au-delà de leur respect innovant indiscutable de tout ce qui vient de souligner d'une part leur quasi difficulté ou impossibilité à s'aimer autour d'elles je pense que ScopTI comme les autres on aurait pu imaginer que les fournisseurs les clients soient séduits par ce mode de fonctionnement on n'a jamais constaté et pas simplement chez ScopTI enfin pour avoir suivi dans le temps je ne vais pas revenir à l'IP il y a d'autres expériences il y avait les pâques Riviera à Marseille dans les années 90 il y avait un Carreau dans le Vaucluse il y avait un BC également qui étaient des grosses structures avec 300 salariés parfois ça n'a pas essaimé autour de soi et deuxièmement la caractéristique ça a été souligné aussi de l'absence de durée de ces structures qui en général je ne veux pas porter la choumonde à ScopTI mais ne résistent pas ne vont pas au-delà de la première génération la génération suivante de dirigeants de coopérateurs est dominée par l'aspect par le marché par l'aspect économique par l'aspect productiviste c'est un peu la vie du pot de fer contre le pot de terre et finalement ils en reviennent à des potes de fonctionnement ils sont absorbés par le marché traditionnel une dernière petite remarque vous disiez on parlait de tiers modérateurs ça existe un peu comme la fédération des scopes ça fait heureux de ma part qui est une fédération nationale qui a des instances régionales et la fédération régionale des scopes chapeaute à ma connaissance je ne veux pas les derniers chiffres mais entre 3 et 400 coopératives de production dans la région donc ce n'est pas un phénomène marginal mais encore une fois elles sont éphémères pour voir alors je vais à l'encontre de ce que vous dites puisque la résistance des coopératives la résilience des coopératives tout secteur confondu est supérieur à la résilience des PME de même taille dans les secteurs d'activité donc ce qui est sûr c'est que leur nombre est bien entendu bien inférieur à l'échelle nationale à l'échelle locale aussi par contre en termes de résilience c'est à dire en termes de durée de vie en moyenne les coopératives vivent plus longtemps que les PME dans le même dans le même contexte dans le même environnement par contre effectivement elles sont moins nombreuses et donc votre question des CMAG est particulièrement judicieuse je pense que peu de gens savent ce qu'est une coopérative peu de gens ont été formés à ça même si à l'école on avait des coopératives scolaires etc donc je pense qu'il y a une question d'éducation au delà de ça on a tous été formés à gagner du fric et à capitaliser à accumuler donc on est formés dans un modèle où si on investit dans une entreprise c'est pour gagner de l'argent à transmettre éventuellement à ses emprunts pas forcément pour de l'exploitation pure et dure mais on est bien dans une logique où notre argent doit faire des petits or effectivement une des caractéristiques de la coopérative c'est que l'argent que vous investissez le jour où vous repartez quand vous récupérez votre argent c'est la même somme que celle que vous avez mise au départ donc ce que vous avez fait c'est que vous avez généré de l'emploi local etc mais vous n'avez pas capitalisé pour vos enfants et vous n'avez pas accumulé des richesses vous permettant de les transmettre à vos enfants or nous avons tous été éduqués depuis un certain nombre d'années sur l'idée qu'il fallait accumuler pour transmettre pour brûler ou pour transmettre et donc la question coopérative c'est une vraie question aujourd'hui parce que le fait de ne pas pouvoir capitaliser est tout à fait contradictoire avec tout ce qu'on a appris et tout ce à quoi on a été formés donc c'est c'est un vrai problème et du coup c'est vrai que quand je parle aussi de tiers j'envisage pas le tiers au sens d'une fédération qu'on va retrouver dans le sanitaire et social ou la cgscope et où l'uerscope ici je l'envisage aussi comme dans les organisations à l'intérieur d'une organisation comme étant quelqu'un qui est en capacité de gérer le jeu et le nous dans une période donc le jeu de l'engagement individuel et le nous du projet collectif qu'on va porter en commun et comment on fait pour ne pas se perdre dans le nous ou ne pas s'isoler dans le jeu enfin ce dialogue là cette diade là n'est pas très évidente dans l'ensemble de l'économie sociale et donc c'est un tiers à l'intérieur de l'organisation et c'est pas un tiers extérieur qui peut apporter plein d'éléments sur la culture coopérative comme le ferait une fédération ou une union régionale mais effectivement c'est plutôt à l'intérieur de l'organisation quelqu'un qui est capable de gérer l'articulation entre l'individuel et le collectif et qui du coup est capable de travailler le sens porté par l'individu et par le collectif et éventuellement d'envisager aussi que tout le monde ne partage pas le sens c'est à dire que tout le monde n'est pas concerné ne peut pas être tout le temps concerné et je pense effectivement à à l'intervention d'une des personnes dans le cadre de nos discussions qui disaient très clairement que tout le monde ne peut pas être concerné et c'était encore quelque chose qui ressortait à Scopti la semaine dernière dans le cadre d'un entretien où effectivement il y avait très clairement un écart entre le concernement qui pourrait être celui de tous mais en fait qui est celui que d'une partie et du coup l'engagement qui ne repose que sur une partie et du coup je pense que cette question qu'on appelle le jeu et le nous qu'on l'appelle ce cheminement sur le projet collectif quelle que soit la manière dont on le caractérise qui est effectivement de mon point de vue une question essentielle et qui ne se traite pas en dehors des organisations mais bien à l'intérieur des organisations même si on peut avoir une force de rappel qui est extérieure de ce point de vue mais donc du coup je pense qu'effectivement vous pointez dans la question de l'essai match coopératif une vraie question mais je crois que nous ne sommes pas prêts à payer le prix de l'engagement coopératif par rapport au coût que ça représente et si l'habitat coopératif ne marche pas en France c'est aussi en lien avec ça on cherche à faire de l'argent on ne voit pas le bien qu'on habite comme le lieu où on s'épanouit au quotidien on le voit comme quelque chose qui va faire l'objet d'une transmission et c'est cette transmission-là et c'est la transmission matérielle pas la transmission du projet de vie à l'intérieur de l'habitat c'est la transmission matérielle avec le gain à la clé qui est finalement dominant Merci beaucoup pour cette économie sociale solidaire parce que j'adore cet esprit-là en fait on vit dans un système où c'est l'économie qui dirige les banques ne prêtent que pour l'intérêt donc le scope TI a beaucoup de difficultés à trouver de l'argent et s'il n'y a pas un soutien collectif pour aider l'économie sociale et solidaire c'est très difficile dans le système actuel alors je voudrais dire aussi une chose sur la gouvernance vous avez mis le doigt sur le problème fondamental de la gouvernance dans les entreprises il se trouve que les entreprises capitalistes dans le système français le pouvoir des salariés dans l'entreprise c'est 0% ils ont le droit d'être consultés mais ils n'ont pas le droit ou à la décision alors quand on voit qu'en Allemagne dans les grandes entreprises de 2000 personnes ils ont 50% de droit de vote en Suède je ne sais pas si vous connaissez le chiffre pour les entreprises de plus de 500 personnes il y a un tiers de droit de vote alors c'est déjà dans un système capitaliste un petit un petit frein alors je viens droit au but de ma question pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas dans la loi comme le propose un certain nombre de personnes voire de partis politiques que légalement automatiquement dans la loi les salariés aient au moins un tiers de le droit de vote si ce n'est 50% comme le propose Piketty par exemple dans son livre que vous connaissez peut-être le gros livre sur les inégalités de 1200 pages donc ma question est comment voyez-vous l'idée de développer par un projet de loi alors personnellement on a travaillé sur un projet de loi je vous en donnerai connaissance directement je parle de moi voilà voilà terminé je crois que dimanche les électeurs vont pouvoir décider de quel type de société ils ont envie mais pardon je ne peux pas répondre à votre réponse je ne vais pas rentrer dans ces questions-là mais peut-être oui en effet la question de la démocratisation des espaces de travail c'est une question qui se pose c'est une question ouverte c'est aussi dans l'absolu évidemment c'est un peu l'esprit de la coopérative c'est-à-dire que le fait d'être coopérateur donne droit à une prise de décision à une prise de pouvoir dans une entreprise classique faire participer les salariés pour moi dans la version plus radicale ça serait abandonner le statut classique pour aller vers un statut de coopérative en fait d'une part et d'autre part oui il y a plein d'hypothèses il y a différentes hypothèses dans ce sens-là qui se font et qui sont faites par des économistes une réflexion philosophique aussi ce que je disais par exemple sur les espaces de démocratisation il y a plusieurs projets il y a plusieurs chercheurs qui travaillent là-dessus ou alors vous avez l'autre comment dire escamotage pour échapper à ça c'est toute la question qui est portée aujourd'hui par l'entreprise libérée où là on consulte les salariés à tout moment mais on les consulte sur alors c'est un peu peut-être anecdotique mais c'est aussi ça sur la couleur de la cafette sur la possibilité d'arriver plus tard et partir plus tard sur quoique ça c'est plus sérieux c'est-à-dire que ça rentre en compte des conditions de vie au travail mais ce que je vais dire c'est qu'il y a une impression de participation mais qui est surtout sauf sur les prises de décisions vraiment stratégiques vous voyez donc ça c'est l'escamotage le plus facile qu'un certain nombre d'entreprises peuvent mettre en place parce qu'aujourd'hui ça va donner l'autonomie personne ne veut être dirigé donc l'idée de donner de l'autonomie tout le monde vous dira oui personne ne vous dira non c'est-à-dire que c'est affiché toutes les grandes entreprises affichent l'idée de pouvoir promouvoir l'autonomie des salariés les salariés n'ont pas besoin de savoir on n'est plus dans le taylorisme en fait on sait ce qu'on peut faire on sait comment on peut le faire tant que les objectifs sont à temps après on est libre de s'organiser c'était un peu aussi une de nos lignes de départ qu'est-ce que ça veut dire finalement quand il n'y a plus de travail prescrit il ne peut plus avoir de renégociation sur le travail réel donc c'est une fausse espoir c'est une lure de penser qu'on peut avoir ce type de liberté en fin voilà je n'ai pas répondu directement mais c'est pour vous dire que on peut mettre enfin voilà soit on choisit une voie très radicale mais vous avez raison de poser la question c'est une question centrale la loi PACTE est venue ouvrir l'espace de la participation mais en France il y a un certain flou sur les questions de participation et notamment qu'est-ce qu'on met dans les possibilités de choses à négocier et si finalement on ne négocie que de la marge c'est pas forcément là où les choses vont se faire de façon durable donc c'est une question qui est récurrente depuis la fin de la seconde guerre mondiale sur la question de la participation des salariés et alors je on en parle d'autant plus qu'on n'en fait pas donc et aujourd'hui alors ce qui est peut-être encore plus inquiétant c'est qu'on est en train d'associer des structures qui se déclareraient entreprises à mission donc au sens de la loi PACTE en les considérant comme des entreprises d'économie sociale et solidaire ce qu'elles ne sont pas c'est-à-dire la propriété du capital est toujours privée et on est toujours sur de la rentabilité lucrative du choix d'orientation lucrative et donc pas de réinvestissement majeur dans l'entreprise etc. donc en fait c'est une pour reprendre l'expression de Maria Gratia c'est une là encore c'est une récupération néolibérale de quelque chose qui fonctionnait d'une autre manière donc à l'heure actuelle on est vraiment dans une récupération du discours sur la participation en fait au profit d'un os à ronger pendant que le capital reste toujours aux mains d'un petit nombre et avec une rentabilité toujours plus forte et là effectivement c'est ce que dit Thomas Piketty dans ses ouvrages donc on voit bien que en même temps qu'on parle de participation les syndicats sont de moins en moins forts etc. ça ne veut pas dire que le syndicat était le meilleur outil de représentation je ne discute pas de ça mais on parle d'autant plus de participation qu'il n'y a plus d'espace pour négocier la participation donc on voit bien l'ampleur des récupérations néolibérales aujourd'hui et le fait que finalement les failles du capitalisme sont non seulement très étroites mais très rapidement récupérées par de nouveaux discours mobilisateurs alors ça est l'entreprise libérée effectivement mais demain ce sera encore autre chose les modes changent tout le temps et en fait ce qu'on voit bien aussi c'est que derrière le discours de l'autonomie c'est en fait un discours de l'exploitation renouvelée qui est mis en évidence parce que l'autonomie elle est fictive l'autonomie absolue donc du coup et là il y a une vraie inquiétude qu'on peut avoir pour les années à venir sur le travail et cette forme d'auto-exploitation sur le travail et alors là de souffrance majeure derrière il ne reste plus que se faire araquer rien donc c'est la disparition absolue on n'a plus d'autres contre lequel se retourner qui est aussi l'exutoire dans la lutte pouvoir se retourner contre quelqu'un d'autre c'est pouvoir s'éloigner de sa propre souffrance à un moment donné pour la retourner contre l'autre quand il ne reste plus qu'à la retourner contre soi-même vous venez de dire qu'il me fait réagir vous avez d'autres questions mais aujourd'hui il y a un tiers contre lequel on se retourne contre lequel le salarié se retourne ou le fonctionnaire se retourne et auquel on pense moins qui est l'usager ou le client aujourd'hui il y a un nombre de tensions de conflits entre les usagers les clients et les salariés mais parce que ça devient le tiers contre lequel on se retourne parce qu'on n'arrive plus à se retourner contre le tiers qui nous dirige on ne se retourne pas toujours encore contre soi-même et donc celui qui reste aujourd'hui souvent on travaille à Pôle emploi donc je peux vous dire que le conseiller à Pôle emploi il se retourne souvent contre le chômeur c'est à dire que s'il n'arrive pas à faire correctement dans son travail s'il n'atteint pas ses objectifs c'est la faute du chômeur qui n'est pas assez performant qui ne va pas assez vite qui ne fait pas ce qu'on lui dit de faire qui ne fait pas dans les délais où on lui a dit de le faire qui ne répond pas à l'ordre qu'on lui a envoyé etc. et ça je pense qu'il y a un objet d'analyse alors ce n'est pas tout à fait le sujet mais je pense qu'aujourd'hui on est malheureusement sur cette question-là sinon plus sur ce que vous travaillez sur la question du travail vous disiez tout à l'heure moi je partage qu'effectivement on est culturellement dans cette idée d'exploiter un capital d'exploiter son capital soi-même et d'exploiter le capital qu'on peut investir dans une entreprise pour aussi qu'y compris dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui les modalités de travail qu'on a pu connaître dans l'entreprise privée ou dans la fonction publique qui aujourd'hui sont les mêmes on peut avoir tendance à les reconduire dans l'économie sociale et solidaire parce que finalement ce qu'ont les plus jeunes générations puisque la mienne connaissent la seule chose qu'ils connaissent du travail c'est le travail tel qu'il est organisé aujourd'hui et donc quand ils se sortent y compris de ce modèle-là ils peuvent avoir tendance à le reproduire dans l'économie sociale et solidaire avec par exemple moi j'ai souvent vu un reporting excessif des demandes de reporting des choses très très organisées pas tant de faculté de liberté des sous-salariés que ça donc je pense que ça va être une des difficultés c'est qu'effectivement quand on ne sait plus ce que c'est que travailler autrement ou comment on travaille aujourd'hui ça va être plus difficile d'innover de créer me semble-t-il des choses nouvelles dans le travail y compris dans l'économie sociale et solidaire je ne voudrais pas plomber l'ambiance incompréhensible sur le rapport aux usagers il faut répondre sur le rapport aux usagers par exemple vous pourrez aussi le retourner de l'autre manière c'est à dire que le chômeur il peut se dire qu'il n'est pas retourné vite à l'emploi parce que la conseillère le conseiller pour l'emploi n'a pas bien mis son travail etc donc ces tensions effectivement ça fait partie aussi d'une part de cette récupération et du fait que justement voilà en fait on ne connait plus aussi on ne connait pas on ne parle plus je ne sais pas mais en tout cas on n'arrive pas à mesurer les contraintes de l'autre ça me faisait penser pour faire un exemple très récent à un film qui vient de sortir que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir qui s'appelle Rien à foutre et parmi les plein de choses qui montrent ce film c'est sûr qu'après vous ne voyez pas les hôtesses d'avion de la même manière vous prenez la mesure de toutes les contraintes qui ont à gérer mais ça c'est justement pour l'emploi c'est un très bon exemple à un moment donné on a décrété que des gens pouvaient faire telle mission d'accompagnement alors qu'ils étaient sur d'autres types de missions avant etc donc c'est évident que ça ne parle plus le travail etc et du coup il n'y a plus de et alors quand vous dites reporting et économie alors je fais le lien j'imagine que vous parlez d'association par exemple c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais quand on peut changer de donneur d'ordre finalement c'est à dire que on peut justement arriver à créer une activité suivant le projet utopique etc sauf qu'après le rapport avec le monde extérieur donc le marché puisqu'on est quand même on ne parle pas d'utopie dans le sens d'un lieu qui n'existe pas on l'a dit et donc des lieux qui existent dans des contextes très tendus au niveau du marché etc où on va devoir être dans des contraintes comme ça et donc ça ramène la question au marge de manœuvre possible et imaginable mais encore une fois c'est pour ça que la force de ces organisations c'est une fois d'une part des espaces de participation en tout cas dans l'organisation des espaces qui sont prévus pour discuter de tout cela même si tout n'est pas rose et puis peut-être l'idée qu'on peut prendre ça non pas comme des données qui plombent mais comme des moments pour aussi repartir et se réinterroger peut-être un élément complémentaire c'est sans doute le fait qu'une des caractéristiques de l'économie sociale et solidaire c'est de coproduire avec ses usagers donc c'est de construire des alliances et des communautés avec ses usagers alors on appelle ça aujourd'hui dans des termes du design de service où on associe des parties prenantes hétérogènes ça fait chic mais si on le dit autrement c'est juste penser que l'usager que ce soit celui qui qui va bénéficier d'un service celui qui va participer à quelque chose il va être coproducteur et c'est peut-être ça qui est une façon de penser différemment la production de services notamment quand c'est du service relationnel dans le cadre de cette activité de coproduction mais ça veut dire qu'effectivement ça veut dire que la place de l'usager elle est aussi posée dans la gouvernance elle est aussi pensée dans le travail et elle est associée dès l'origine et pas simplement pour tester que ça marche bien ou que le service correspond bien à ce que l'usager attend etc et là c'est vraiment une production radicalement différente mais qui évidemment n'est pas qu'un ajustement à la marge changer la couleur du produit qu'on vend etc mais bien une espèce de construction sur mesure mais qui là aussi suppose une adaptabilité importante et suppose d'accepter aussi de donner une part de pouvoir à l'occasion de cette coproduction avec l'usager à l'usager qu'on a en face de soi mais c'est quelque chose aussi qui était la base de l'économie sociale et solidaire puisque c'est le principe de double qualité je suis à la fois producteur et usager je suis à la fois apporteur de capital et producteur etc etc donc ce qui permettait d'ajuster le service ou le bien réalisé donc je pense que là dessus il y a un enjeu important après sur le travail de toute façon le travail aujourd'hui il est souvent enfin ce que je disais de ce copti c'est que c'était un travail à la chaîne après ce qui anime ce travail à la chaîne et l'amour de sa machine il vient du sens que l'on donne à son travail et du coup ça interroge effectivement sur pourquoi on travaille et est-ce qu'on travaille pour faire le mieux possible ce qu'on fait mais quel que soit ce qu'on fait ou est-ce qu'on travaille parce qu'il faut travailler pour gagner sa vie et on se fout du travail qu'on réalise donc aujourd'hui on voit bien que quelque part le sens mis à son travail n'est peut-être pas valorisé aussi de façon importante et qu'on travaille avant tout pour disposer de cash qui vont nous permettre de consommer donc de s'inscrire dans une société de marché et qu'effectivement après la difficulté c'est que on est tout de suite rattrapé par des contraintes de nature marchande du monde dans lequel on vit et que du coup sauf à vivre sur une planète complètement isolée c'est compliqué d'échapper à ces contraintes-là et de ne pas être rattrapé par des normes dominantes et tout l'enjeu c'est comment on crée des normes alternatives qui deviendront dominantes et qui seront remplacées à un moment ou à un autre on voit bien qu'on a besoin aujourd'hui de ce travail de construction de normes alternatives parce qu'on est à l'étroit on est à l'étroit dans ce qu'on fait et la plupart du temps on s'ennuie dans le travail qu'on réalise donc du coup on ne le fait pas très bien et on ne remplit pas non plus les objectifs qu'on pourrait remplir dans l'absolu mais parce que les objectifs sont des objectifs quantitatifs on accumule des quantités de choses à réaliser et pas forcément des qualités et du coup ça amène à réfléchir sur qu'est-ce que c'est aussi la qualité d'un travail pour venir sur cette notion du tiers régulateur à l'intérieur de l'organisation alors je vous cite quelqu'un en capacité à gérer le jeu et le monde capable de travailler le sens par exemple Scopty qui pourrait jouer ce rôle de tiers régulateur qui vient de l'extérieur et comment et comment justifier enfin voilà ça me ça m'intrigue je ne vais pas je ne remplace pas pour répondre toutes ces organisations dont on a parlé il y a un leader qui est le qui est le moteur du projet où ce serait le tiers régulateur c'est ça ? chez Scopty il y avait Cazola et et le Berkier au Bricabrac c'est le prof qui est vraiment le leader avec des parents qui se sont aussi associés au projet chez les têtes de l'art c'est simple et le directeur qui est qui est complètement dans le marché qui le fait bien mais qui est dans le marché une ambition un tiers vers l'extérieur enfin voilà si vous prenez l'exemple de Bricabrac si c'est le tiers enfin si c'est enseignant de la pitié régulateur ce n'est plus un tiers enfin ce n'est pas un tiers il est au cœur du projet et c'est lui qui a monté qui a créé le projet c'est ça c'est ça mais ce sont à chaque fois un des membres du projet qui est le porteur qui est le leader qui le fait et qui fait avant ce projet mais je ne vais pas répondre à la place juste je te renvoie à ce que fait avec vous Philippe Oswald sur la notion de tiers après ça c'est travailler à partir de travaux théoriques divers et variés notamment de postures à laquelle on l'attoure et je pense que c'est sans doute en lisant des travaux de Calon et Latour qu'on peut avancer sur cette question le tiers il n'est pas il n'est pas forcément extérieur ça peut être un tiers interne mais qui adopte une posture de médiation et donc ça pose une question de capacité à faire médiation et donc à à la fois faire s'exprimer c'est ce que disait Maria Gracia tout à l'heure des éléments de tension à révéler des tensions et à s'en servir comme moteur ensuite d'aller en avant de dépassement puis de génération de nouvelles tensions et du coup pour moi mais c'est aussi après beaucoup de discussions avec Philippe Oswald parce que je n'en étais pas persuadée au départ le tiers n'est pas forcément extérieur c'est quelqu'un en interne qui peut jouer ce rôle de médiateur de marginal séquent enfin un croisier nous dirait un marginal séquent etc mais qui est en capacité de faire dialoguer de faire des étincelles de faire dialoguer et qui va être aussi un passeur à un moment donné de quelque chose avec des éléments de légitimité si on prend chez Olivier et Gérard à la scoptie la légitimité elle est évidente mais on voit bien aussi du coup la fragilité et du coup à qui on passe ce flambeau et qui va récupérer ce flambeau de tiers de tiers à l'intérieur de la structure voilà bienvenue la fragilité de ce qu'on obtient lorsque Gérard avait fait de son activité moi quand vous avez parlé de tiers régulateur ça m'a tout de suite fait penser aux analyses de la pratique dans tous les métiers du psy et qui se font soit dans un psychiatre avec un autre psychiatre qui fait une analyse de la pratique soit en équipe dans une équipe médicale et du coup quand vous avez dit qu'il fallait qu'il soit à l'intérieur j'étais un petit peu gênée mais effectivement ça me semble très important dans ce type de choses où la différence entre le jeu et le monde la différence entre le projet et l'ego tout ça c'est facile de se mélanger les pinceaux de se perdre d'avoir une pratique une analyse de la pratique avec quelqu'un qui vous renvoie son regard et voir le regard des autres effectivement une partie des travaux sur le tiers viennent de la psy et de ce qui se gère en psychiatrie etc y compris sur le travail du jeu et du nous après c'est des choses qui sont adaptées sur l'entreprise et ou parfois du coup le regard extérieur n'est pas toujours le meilleur pour révéler à un moment donné quelques-uns des éléments qui se passent à l'intérieur de l'organisation mais ça reste un débat entre nous effectivement de savoir s'il doit être externe on a beaucoup postulé qu'il devait être externe et que c'était la fonction de l'expert extérieur du consultant extérieur sauf que le consultant il arrive avec toujours le même schéma qu'il applique à la structure quelle qu'elle soit avec un côté très normalisateur et que du coup il ne joue plus le rôle de tiers il impose une norme qui vient de l'extérieur et qui ne prend pas sens dans l'organisation telle qu'elle est mais c'est un vrai débat en tous les cas ça interroge la posture du consultant externe de ce point de vue oui ou alors effectivement ça peut être un externe justement s'il ne se pose pas en termes d'expert puisque l'expertise elle est toujours du côté de l'organisation forcément des travailleurs des gens qui sont dans un cadre on ne peut pas arriver avec une mallette toute prête alors que c'est ce qui se fait aujourd'hui mais cette idée de l'expert de l'extérieur elle est très discutable par contre quelqu'un qui viendrait s'installer presque avec une démarche si vous voulez et même anthropologique c'est à dire en prenant le temps en prenant des moments même à des moments même à se confondre dans l'organisation tout en ayant la capacité d'avoir une distanciation ça ça peut marcher mais c'est des démarches qui demandent beaucoup de temps surtout pas dix jours dans l'anglais et après un autre élément peut-être qu'aussi cet élément de tiers ça peut être aussi justement l'idée de se donner des espaces pour ça et aussi des méthodes par exemple à un moment donné la question de la vidéo de filmer le travail filmer des séances mais pour que le travail lui-même devienne une ressource de formation de médiation de réédiation ça peut être aussi un tiers ça peut être intéressant mais encore une fois c'est pas dans l'idée de voir la bonne pratique mais de questionner il n'y a qu'à faire appel à McKinsey ben voilà voyons vas-y Paul oui moi pour voir comme salarié de l'économie sociale quand on parle à retraite on a beaucoup de regrets on a beaucoup de peines on a beaucoup de ressentis parce que ce qu'on a fait avait du sens dans cette entreprise ou dans ces entreprises et je pense qu'il y a quand il y a du sens et qu'on y a fait une longue carrière et qu'on y a bâti et construit je pense qu'on a peut-être une différence avec quelqu'un qui a peiné au travail ou qui a mal compris ce pourquoi il était là quand on a travaillé dans l'économie sociale je pense qu'on est un salarié peut-être un peu différent avec on est porteur on se sent porteur d'une histoire tout au moins on sait qu'on a qu'on a fait quelque chose dans l'intérêt du commun pour les autres même si on n'y a pas gagné sa vie d'une manière on y a vécu normalement du point de vue salarial mais du point de vue du respect humain et donc avoir été salarié de l'économie sociale c'est quand même autre chose et pour les jeunes des coopératives il y a beaucoup de coopératives qui se créent avec les indemnités de licenciement et donc ça veut donc dire aussi pour faire le capital le départ un engagement qui est un engagement fortement familial parce que là il faut qu'il y ait l'accord de toute la famille mais un truc qui est un peu déraisonnable si on le regarde bien que de repartir sur une autre base en y remettant son argent ça a du sens aussi parce que là on a le sentiment de la conduire à la voiture on se sent responsable j'aimerais bien que dans les années à venir que les retraités de l'ESS puissent continuer à dire ça j'ose l'espérer parce qu'effectivement on a des phénomènes de banalisation d'alignement sur des normes dominantes qui sont susceptibles de réduire ces marges de manœuvre après la génération qui arrive sur le marché du travail elle va aussi devoir elle va aussi devoir évidemment faire avec ce qui existe mais ceux qui existent vont aussi souffrir de la génération qui arrive c'est à dire je suis pas contente du travail je m'en vais donc moi j'ai pu voir sur mes anciens étudiants effectivement des gens pour lesquels on reproduisait des CDD en pensant les punir pour leur tentative d'autonomie et qui finalement on disait aux structures mais heureusement que vous me mettez un CDD parce que comme ça dans 6 mois je peux partir et je peux partir en étant tranquille parce que du coup j'arrive au terme de mon contrat et je suis pas obligée donc c'était avant donc je suis pas obligée de démissionner et donc c'est dans des conditions où aujourd'hui effectivement la mobilité risque d'être plus forte et l'attente du salariat moins importante pour la génération qui arrive après clairement les conditions de travail dans du travail indépendant sont moins d'être évidentes et les formes de protection sociale associées au travail indépendant aujourd'hui restent relativement réduites tout tendu on avait vendredi un séminaire sur smart qui est structure qui avait pour objectif de créer de contribuer à du salariat des entrepreneurs salariés et on voit bien que c'est difficile notamment dans le champ de la culture que le mode de fonctionnement est compliqué il y a une coopérative d'activité et d'emploi qui vient de cesser son activité sur Marseille il y avait 100 entrepreneurs salariés à l'intérieur de cette structure donc on voit bien que pour les travailleurs indépendants qui font le choix de s'associer en collectif les choses ne sont pas simples et que là encore on voit les études montrent le risque d'auto-exploitation et assez fort dans ces activités-là et avec remise en question évidemment il n'y a pas de protection sociale la protection sociale des indépendants est alors bon vouloir donc de ce point de vue c'est quelque chose qui est compliqué bon il nous faut arrêter ce débat sinon nous allons tomber sous le régime des erreurs supplémentaires ça me dit ne rangez pas les chaises ça me dit il y a une conférence à Alcazar sont invités César et Matina et Nicolas Benzetti pour présenter leur livre Ville maudite donc c'est un livre qui explique comment les villes se fabriquent d'une mauvaise réputation et puis le lundi prochain vous irez à la chasse je veux ou sonnerait les cloches je ferai un peu ce que vous voulez et puis nous nous retrouverons ensuite à la mairie du 1-7 donc sur la canobière pour entendre Christian Brussi grand 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 merci oui pardon vous avez vu le défi je vous permets de vous dire ce que je dis il y aura une conférence à 17h de Calimera de Thomas Boucher qui est un historien de la pensée politique sur la question de l'utopie et Caroline Kakaval qui est une fondatrice de lieux fictifs et après on met un autre rendez-vous le 5 mai 17h Marie-Anne Dujarri sociologue du travail avec Kamel Guémari qui est syndicaliste et fondateur de l'Aprême montre la couverture du livre merci à toutes et à tous merci